bonjour à tous on est ravis de vous de vous voir ce soir donc voilà c'est une première pour suis swish vous connaissez le principe on retrouve enfin les belles jeunes cats après après neuf mois puisque la dernière fois qu'on les a vus c'était lors du lors du ticket du tournoi de qualification olympique le ticket haut et elle nous avait fait le grand plaisir de se qualifier pour les jo puis voilà vous savez tout ce qui s'est passé ensuite et puis là enfin le basket reprend ses droits et on est très 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 content de ça alors le match de ce soir il aura lieu contre le portugal et je ne suis pas seule pour le commenter il ya mon ami florian que vous connaissez déjà si vous suivez un petit peu suisse puisque florian c'est le patron du conte mystics be donc c'est forcément un fan d'emma messmann il est aussi forcément un petit peu triste ce soir parce qu'emma messmann n'est pas là mais c'est un grand garçon il va il va gérer la déception de toute façon on voit les cats et ça reste plus important alors d'un point de vue technique flo est ce que tu peux peut-être expliquer à à nos amis comment ils vont devoir gérer ça pour nous suivre déjà il faut trouver un live avec le match alors il ya deux possibilités si vous êtes en belgique c'est sur sports a donc la chaîne la radio publique néerlandophone je crois qu'il ya un lien dans la description normalement tu dois l'avoir mis et si vous êtes en france je ne suis pas sûr que vous enfin en france ou ailleurs je suis pas sûr que vous aurez accès aux liens de sports en belgique et donc il ya le lien de la fiba qui lui par contre n'est pas disponible en belgique donc vous trouvez votre lien vous lancez ça vous nous mettez sur le côté pour avoir le son et il y aura sans doute un petit décalage entre les deux live et donc ça au fur et à mesure du live on vous redonnera régulièrement le le timing du match à quel moment on est comme ça vous pourrez recaler le live qui sera normalement en avance sur nous et donc comme ça il suffira de le mettre en pause quelques secondes pour récupérer notre notre rythme et puis après on est parti je pense qu'on peut parler d'un petit décalage d'une dizaine de secondes donc voilà comme je disais flo une fois que vous avez récupéré notre rythme c'est bon alors si vous devez partir si quoi que ce soit sachez que le live sera de toute façon disponible plus tard aussi et ce sera toujours possible d'aller chercher le match de la fiba et d'aller chercher notre notre live et de regarder les deux donc pas de panique alors merci à tous si vous vous réagissez sur le tueur le tchat en direct ça fait super plaisir de voir que la famille est là on a même quelqu'un yes hello alors maintenant voilà on a un peu planté le décor d'un point de vue technique on risque peut-être de le répéter deux trois fois pour les personnes qui nous prendront en cours de route alors peut-être planter quand même le décor ce soir on voit un match contre le portugal alors ce match il est dans le cadre de la qualification pour l'euro 2021 l'euro 2021 il aura lieu en france et en espagne entre c'est donc entre strasbourg et valence du 17 au 27 juin il faut savoir que deux matchs ont déjà été joués c'était en novembre de la de l'année passée donc de les quatre sont gagnés leurs deux premiers matchs et maintenant on va en rejouer deux en novembre donc celui ci contre le portugal et un autre samedi contre l'ukraine et enfin il y aura encore deux matchs en février pour clôturer si les cats gagnent les deux matchs de de cette de cette bulle si puisqu'on va parler après du fait que ce soit une bulle elles seront alors très très fortement bien engagé puisqu'il faut savoir qu'au niveau des qualifications il ya 16 places pour l'euro deux places sont prises par les pays organisateurs la france et l'espagne je doute que ces pays avaient vraiment besoin d'une place toute chaude toute faite mais c'est comme ça et en fait il reste alors les neuf premiers de tous les groupes de qualification plus les cinq meilleurs deuxième donc avoir être premier s'assure c'est déjà s'assurer d'une place alors le groupe de la belgique il est composé de la belgique de l'ukraine du portugal et de la finlande on a déjà rencontré la finlande et l'ukraine on a gagné là maintenant c'est contre le portugal ce soir alors portugal à ne pas prendre à la légère malgré tout philippe mesdac le coach des cats en a parlé tout à l'heure ça reste quand même un adversaire à ne pas à ne pas négliger puisqu'ils ont battu la finlande et ce sera un adversaire pas complètement inconnu non plus puisqu'on en parlera avec vous mais deux joueuses ont eu l'occasion de travailler avec philippe mesdac justement ou ou aux côtés de certaines des cats mais ouais et surtout qu'en plus on disait un adversaire qu'il faut pas sous-estimer surtout que mine de rien on a tu plus qu'il a mentionné mais on a quand même deux absentes assez importantes j'attendais après pour donner les mauvaises pour côté côté belgique voilà il ya mma messman qui a été testée positive au covit apparemment elle asymptomatique donc elle va bien mais elle sera pas là pour l'équipe pour les deux rencontres et alors ça c'est quand même un peu plus dommage de dire qu'il y aura l'inskens qui s'est blessé dans le championnat italien il ya quelques semaines et qui va être absente quatre mois je pense déchirure du ménisque et qui donc ne sera pas là pour ces rencontres aussi ni pour celles de février je pense tout à fait alors donc c'est quand même la raquette qui est fort déplumé donc voilà normalement la belgique est à lézard mais on part quand même sans deux atouts de poids pour la rencontre alors je t'interromps parce qu'on a une super bonne nouvelle justement comme mara nous a donné je viens de vérifier effectivement le lien de la fiba est disponible en belgique donc là je suis dessus flot et donc je trouve pas sur la fin part sur la fiba de notre côté et on peut voir l'échauffement là actuellement et on voit même les arbitres qui vont donner le signal des trois minutes je pense donc super bonnes nouvelles ce sera facile pour tout le monde ce qui ne vous empêche pas évidemment de suivre les matchs aussi sur vous ou sur sport si vous le souhaitez mais voilà si vous êtes lancé en mode youtube sachez que le lien de la fiba et je pense qu'il est d'ailleurs dans la description de notre de notre de notre live à nous alors là ici on voit le coach mesdac à l'écran philippe mesdac qui est donc bien seul puisque dans les annonces on vous disait qu'il y avait deux deux joueuses qui ne sont pas là mais aussi pierre corgnac qui est l'assistant coach le le ying du yang puisque il accompagne toujours philippe mesdac depuis depuis qu'ils sont ensemble c'est le c'est le duo et lui aussi malheureusement a été testé positif au covide il expliquait d'ailleurs qu'il avait été très très peu touché et que ça faisait déjà au moins trois semaines le premier test avait été négatif pour lui et le deuxième était positif il n'a pas pu faire le déplacement alors quand je parle des tests comment ça se passe en fait cette histoire de bulles mais il faut vous dire que au niveau des bulles il ya trois tests qui ont été fait deux tests en amont en belgique ce ne sont partis que les joueuses qui étaient négatives les deux fois et puis il ya eu un troisième test ici en espagne il faut savoir qu'à partir du moment où elles sont arrivées en espagne les joueuses en fait n'ont plus quitté leur hôtel dans lequel elles ont un étage qui leur est attribué et donc ça pour essayer de garder vraiment le côté c'est si vous avez suivi un peu la double une billet c'est un peu le même principe qui était fait avec un principe de bulles où on ne fait rentrer que des gens sains et après il ya plus trop moyen d'en sortir ça avait bien marché en double une billet ça a l'air de bien fonctionner ici c'est ce qui permet d'avoir encore des abat des réunions des matchs de basket à voilà on voit ici la fin des je sais pas si flo toi tu es aussi bien connecté tu vois aussi l'échauffement on voit voilà les les portugaises qui se tapent dans les mains j'espère que nous deux on est quand même synchro oui c'est moi aussi je les voile se tape dans les mains il y en a une quelle ballon sous le bras on tape aussi on tape la main du staff donc voilà on va essayer de vous donner à plusieurs moments comme je vous disais des timings pour essayer de nous rejoindre puisque nous on aura sans doute un décalage d'une dizaine de secondes là pour le moment les deux équipes vont chacune se mettre sur le banc j'espère que quelqu'un a pensé à prendre la boisson magique de michael jordan pour la distribuer aux belgian cats même si on est persuadé qu'elles n'en auront pas besoin ne pas prendre l'adversaire de haut c'est une certitude mais les quatre c'est un groupe c'est un groupe vraiment talentueux d'ailleurs dans le power ranking de la fiba les belgian cats était toujours situé numéro 1 donc c'est à dire que les experts de la fiba considèrent toujours que dans les équipes qui doivent se qualifier donc je le répète hors france et hors espagne parce qu'on me l'a fait remarquer oui oui on dit mais l'espagne et la france doivent être meilleures mais elles sont déjà qualifiées donc elles sont même plus dans la discussion mais la belgique reste numéro 1 leur flot l'a dit la raquette elle est fort déplumée maintenant bon elle est fort déplumée mais on a des lignes arrière qui envoient quand même du pâté je pense qu'on a une julie allemand notamment qui est dans une forme olympique kim mesdac toujours capable d'envoyer des bons gros missiles c'est aussi l'occasion de voir certaines alors voilà là on voit kim mesdac qui tape dans les mains julie allemand billy massé antonia de l'art yana rahman ça donc c'est le 5 de base donc voilà billy massé qui fait sa première expérience aussi dans le 5 de base visiblement billy massé donc si vous ne la connaissez pas encore c'est une joueuse de du sk way donc sin kathleen waver donc club néerlandophone plutôt costaud dont vient aussi le résimon et donc billy massé elle a été espoir de la du championnat belge en 2019 et il ya aussi sa soeur becky massé qui elle a été en 2020 et qui fait aussi sa première apparition sous le maillot des cats alors là on voit les joueuses des cats qui viennent d'aller taper dans les mains des arbitres et qui vont se positionner autour du rond pour l'entre-deux on attend les portugaises les portugaises côté portugais à mon avis on gagnera on gardera un oeil sur sofia silva qui est actuellement meilleure marqueuse de l'équipe et qui est pivot en phase donc ben ça aura une importance pour nous savoir comment on sait la contenir alors aussi la meneuse inès viana qui joue en belgique donc pour ceux qui suivent le championnat belge ils seront de qui on parle et qui est un peu la plaque tournante de l'équipe face allemand et voilà entre deux l'entre-deux vient de se faire la balle est du côté des belges si vous êtes superstitieux ça part plutôt très bien et c'est donc julie allemand qui récupère la balle et qui passe à voilà on construit kim mesdac évidemment un des titulaires indiscutables de cette équipe julie qui passe à un tir mi-contré et c'est le portugal qui peut repartir alors ce qu'on remarque au niveau de des belges c'est que il ya quand même pas mal de taille dans les on a perdu évidemment les deux grandes de grandes puisque qui a raliskens c'est quand même je pense un mètre 90 je vais vous dire exactement ça un mètre 94 je pense mais la joueuse la plus grande de toute façon elle est là c'est serénaline geldoff un mètre 96 on a une moyenne d'un mètre 81 pour notre équipe voilà kim qui vient d'artiller à trois points et donc kim qui ouvre le bal je pense que effectivement comme j'avais dit les lignes arrière vont faire beaucoup et puis on aura à nos terres que moi personnellement j'ai vraiment beaucoup de plaisir à avoir joué et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va pouvoir donner ce soir clairement il ya des choses à jouer dans la raquette voilà les portugaises qui ont répondu du tac au tac ce ne sera pas un match facile c'est il faut pas s'y attendre mais voilà julie julie en plus on en parlait tout à l'heure grande forme pour julie pour le moment donc elle a si vous avez suivi un petit peu sa saison à une petite faute du côté portugais c'est très bien si vous avez suivi sa saison w nba avec le indiana fever voilà elle est arrivée en forme malgré le confinement et donc elle aussi un manque de d'entraînement et elle a très 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 vite trouvé ses marques elle a dû prendre attention très jolie d'ailleurs oh là là je pense que le futur de cette raquette belge est là billy massé qui rentre ça comme dans du beurre avec un assiste de julie allemand donc je disais que julie avait fait une excellente saison au fever puisque elle a elle a fini dans le top 5 des rookies donc les rookies sont les joueuses qui font leur première saison w nba et vois-y que les belges font petit assist et yana rahman qui se fait son chemin tranquillement sur une interception d'antonia je pense oui antonia de l'art d'ailleurs non je vais d'abord finir sur julie allemand sinon je vais vous parler tout le monde en même temps ça m'a pu ressembler à rien donc je disais que julie allemand avait fini dans les cinq meilleurs rookies en w nba elle a fait une saison exceptionnelle vraiment elle était alors nous en tant que belge on attendait on savait ce qu'elle était capable de faire les américains ne la connaissaient pas du tout et je pense que très clairement son club indiana fever maintenant ils ont qu'ils ont donc ils utilisent comme ils peuvent en plus c'est une petite faute peut-être une anti-sportive pour yana ramane qui peut faire ces deux ces deux lancers francs et donc julie a fait une saison magnifique elle a vraiment mené ça à la baguette franchement du super travail alors elle rentre en france et là elle repart au belma et le belma a vraiment fait la bonne opération en récupérant julie de lasvel je ne peux pas dire qu'elle est cartonnée mais j'ai quand même entendu dire que edwige lehausen disait parfois oufti ça veut dire beaucoup oufti alors huit deux ça commence plutôt comme on comme on voudrait que ça commence à deux neufs pas une petite faute il faut savoir aussi que les portugais sont plus de fautes que les belges de façon générale le belge est le peuple le plus brave de la gaule c'est bien c'est bien connu et même en basket oui d'ailleurs ça joue assez ça joue assez fort un là tout le monde en veut un mine de rien le portugais est déjà sur une victoire une défaite donc ils savent bien qu'il ya il ya un coup à jouer avec quand même l'absence d'emma ça ça marque on sait tout le monde sait que c'est notre meilleure joueuse donc je pense que les portugaises arrive vraiment armé de plus grosses intentions se disant il ya un coup à jouer blessé mais on est tout à fait mais après on peut les comprendre parce que on parle de l'absence d'emma mais si on rajoute kia raliskens il faut savoir que emma c'est quand même notre meilleure marqueuse donc sur les deux premiers matchs elle a une moyenne de 27 points c'est notre meilleure rebondeuse avec une moyenne de 6,5 rebonds et alors voulait me dire c'est pas grave qui la numéro 2 c'est kia raliskens donc la numéro 2 des me remarqueux c'est kia raliskens c'est 11 points 1,5 et 5,5 rebonds donc très clairement on perd nos deux machines à points et rebonds maintenant voilà il ya et on a dit il ya de la ressource c'est l'occasion de voir certaines jeunes joueuses à l'oeuvre dont baby massé notre notre amie chai qui fait partie de l'équipe suis suis d'ailleurs 120 points minimum pour bidim passer ce n'est pas impossible que ça arrive mais bon j'essaie de pas l'encourager dans son vice du pari du pari alors deux points en plus pour les portugaises 4 à 9 la julie express rentre en gare julie qui repart changement de rythme construire comme toujours l'équipe belge c'est une équipe qui aime bien faire tourner le ballon on se précipite pas sauf si on voit le trou jusqu'au moment où il ya un chute ouvert alors dommage et d'ailleurs c'est une équipe députée pour sa construction un paul nilsson qui est un très bon consultant de la fiba ce n'est pas le meilleur consultant de la fiba a d'ailleurs écrit un article en son temps qui était magnifique sur le fait que les belgien cats avaient sauvé le basket féminin en arrivant avec une fraîcheur et vraiment justement un jeu collectif forcément ça nous arrange quand on dit ce genre de deux choses là mais c'était juste après le oui le monde de 2018 où elle finit ce quatrième vraiment là oui c'est ça la belgique avait un peu éclaté aux yeux du monde et on était un petit peu redescendu sur terre même si le tournant était quand même assez correct lors de l'euro en 2019 et donc là maintenant il faut prouver la blégie qui est venu se mettre un peu sur les plus hautes marches mais il faut il faut confirmer il ya là une qu avec une qualification à l'euro ça peut être une belle préparation pour les geos qui ont été reportés au final qui qui devrait si tout se passe bien avoir lieu l'année prochaine alors on avait dit qu'on ferait un petit timing de temps en temps n'a pas trop fait là on est nous à cinq minutes 27 actuellement et 5 minutes 5 minutes 20 et le portugal vient de marquer on est donc à 7 9 avec une entrée de anne mesdac je pense qu'il est entré et de mais oui c'est c'est à nous non pas nos terres n'est pas encore rentré excusez moi je vois d'anne water sparto donc les deux soeurs mesdac sur le terrain mais on avait dit c'est plus les deux seules soeurs dans l'équipe belge puisque maintenant on a les massés mais aïe le portugal qui effectivement saisit sa chance et passe devant avec un 3 points 10 à 9 parfois la spéciale belge c'est aussi de prendre une avance et puis de réussir à se faire peur oui le japon sont je pense que tous les gens qui ont insisté au match du japon du tournoi de qualification olympique s'en souviennent encore et ont dû remplacer le pacemaker j'étais dans la salle c'était affreux voilà anne mesdac alors anne mesdac elle a dit qu'un et heureusement yana raman à la la le les rebonds de yana je vais parler d'anne mesdac qui qui a fait un commentaire assez judicieux elle expliquait qu'il ya plusieurs joueuses qui sont dans le championnat belge évidemment donc il ya notamment elle marjorie carpréo au castor de brenne ainsi que les trois joueuses de skw donc les soeurs massé et l'orésimon il faut savoir que ces joueuses sont à l'arrêt complet et total depuis mi octobre plus aucun entraînement avec contact ce genre de choses là et donc ça peut vraiment faire une différence elle disait elle disait d'ailleurs qu'elle pensait peut-être avoir raté le coche avant être resté en belgique parce qu'elle voyait pas mal d'autres joueuses des cats notamment qui sont en espagne et qui et qui elle continue à jouer c'est justement le cas de yana raman qui joue à madrid et qui fait aussi une très très bonne saison en espagne à une sortie de balle pour yana raman justement mais elle fait une très bonne saison et on l'a vu deux trois fois au tournoi de qualification olympique savoir faire vraiment la différence donc autant chaille mise beaucoup sur billy massé autant moi je j'ai un gros crush sur yana raman voilà marjo qui vient de rentrer alors quand marjo rentre on sait que on vient d'appuyer sur le bouton dix mille volts et à mon avis ça va ça va envoyer du pâté parlant dix mille volts c'est chaille qui fait une remarque dans les commentaires et qui a raison qui dit que ça joue vite le portugal c'est une équipe qui est réputée pour ça pour essayer de jouer vite maintenant effectivement est ce qu'elles vont pouvoir tenir ce rythme là tout le match c'est une bonne question on verra pour le moment effectivement ça n'a ça leur a permis quand même de remettre un petit run pour pour recoller recoller au score on voit que marjo la défense elle blague pas quoi si elle peut vraiment emmerder quelqu'un elle va le faire tant bien que mal elle compense elle compense toujours à l'énergie les centimètres qui qui lui manque c'est un grand terme oui oui tout à fait c'est vrai que c'est la joueuse la plus la plus petite avec 1m65 mais comme tu le dis en dynamisme je pense que ça va quoi au très très belle action la de antonia de l'art qui a été trouvée par billy massé c'est vrai que billy massé fait aussi un un début de match trouve remarqué encore très jeune mais c'est clairement oui 20 ans d'ailleurs pas mal pour le fait un petit peu déçu parce qu'il faut savoir que les soeurs massé s'étaient présentés à la draft de la w nba cette saison et malheureusement elles n'ont pas été drafté à du sang mais la bouche ça saigne vite ce serait une gâte serait déjà en train de pleurer c'est pas grave si vous cherchez si vous cherchez de l'objet oui comment vous dire ce ne sera pas ici on essaye de rester objectif mais bon mais on ne dit pas que enfin quatrième quatre ans suivant les circonstances on souhaite évidemment le mal à personne mais il se fait ici que ce n'est pas une quête mais c'est vrai que la bouche ça saigne vite en vrai c'est peut-être comme ça qu'elles vont récupérer un mal on fait pas exprès ça je vois qu'il y a des gens qui sont étonnés qu'on soit pas objectif et c'est vrai aux oubliés de la compassion écoutez on va quand même montrer qu'on n'est pas que centré belgo belge sachez pour nos amis français que on fera sans doute aussi des lives des matchs de france de l'équipe de france quand il y en aura c'est juste que pour le moment les français sont simplement en stage entre excusez moi à nos terces et yann arman et donc je disais que les français sont en plein stage de préparation et donc elles aussi sont été très contentes je pense de se retrouver petite déception pour olivia et poupa qui doit encore soigner une blessure au mollet et qui n'est pas présente mais l'effectif à l'air bien et comme comme on aime le dire le groupe vit bien on aura vraiment vraiment hâte de pouvoir revoir la france dans une compétition internationale en espérant que ce soit peut-être un petit peu avant avant le 17 au 27 juin et puis en espérant aussi que ce ne soit pas un remake du match de l'été 2019 contre la belgique qui nous fait encore beaucoup souffrir tous voilà marjo en pleine discussion en portugais peut-être j'espère quand même que ça va pour la joueuse qui est sur le côté on a quand même l'air de gentiment déguster bah non je voyais quelqu'un qui mettait dans le chat elle a perdu une dent je ne sais pas si c'est si c'était sérieux ou pas je lui souhaite quand même pas on va revoir on va revoir les trois points des portugaises ont déjà fait ont déjà donné un peu de souci pourtant il faut savoir qu'elles shot de façon générale n'ont pas un shot à trois points exceptionnel elles ont une moyenne sur le début de des qualifications de 22,9% donc c'est pas sont pas réputés être des grandes choteuses mais bon il faut espérer qu'elles redescendent sur terre parce que là elles sont à 66% donc après la belgique avait fait 28% donc c'était pas non plus par contre il faut savoir que à deux points la belgique a une moyenne de 63% je pense qu'on peut remercier en partie et ma semaine pour ce genre de stats alors que le portugal shot à 30 43,8% donc la réussite est quand même dans les statistiques du côté belge maintenant les statistiques ça ne reste que des chiffres ouais tout à fait faut jouer le match et ça chipote on voit quand même on voit quand même le portugal qui essaye de plus aller jouer à l'intérieur ce qui est une certaine logique je ne sais pas s'il le faisait déjà tantôt quand c'était billy aussi maintenant ils essayent plutôt de peut-être de cibler un peu plus à nos hauteurs en défense alors là le duo anne margeau on sait bien que ça fait des désirs de loi et or un moteur gêné au moment de son shot ça repart très vite effectivement de l'autre côté pas à trois points s'il vous plaît j'aime quand on met et ça repart pour la belgique on défend l'heure heureusement et balle à la belgique alors tandis qu'en parlant d'objectivité mona nous fait de l'objectivité en plein dans le live ah visiblement c'est marjorie carpreau qui a qui a cogné la joueuse portugaise on parlait d'énergie voilà l'énergie parfois ça ça bouscule antonia de l'art petit mot sur philippe n'est pas super content l'assistant coach comme je l'ai dit c'était pierre pierre corgnane étant absent c'est celui qui est en fait le team le manager sportif de l'équipe qui a qui a pris le relais qu'on a vu quand on était au tournoi qualification olympique il était très très présents c'est aussi le directeur technique de la ligue flamande de basket il s'appelle ce fait une vente vienne pardon van camp très sympathique si vous avez l'occasion de voir les matchs des cats il est assez ouvert à la discussion et donc c'est lui qui est aux côtés de pierre corgnat une petite pensée aussi pour thomas jadoux le team manager de l'équipe qui a aussi été on a oublié la balle au passage mais c'est pas grave parce que antonia est là et thomas jadoux n'a pas fait le déplacement donc c'est vrai que ça fait quand même des pions de l'équipe qui sont qui sont pas présents aujourd'hui alors marjo qu'on ne voit pas mais qui ont toujours une importance et je vois que dans le chat on me dit aussi ramane fait un bon début match c'est vrai j'avais bien aimé aussi ce que les derniers matchs des cas du coup c'est ça c'est ça c'est à ostend les trois derniers matchs et on avait vu le dernier match sur place et je trouve j'avais trouvé aussi que ramane avait fait partie des bonnes joueuses sur ce tournoi toujours très intéressante c'est pas celle qu'on voit le plus mais hyper importante dans le collectif d'ailleurs elle elle alors elle elle a 30 ans maintenant je pense une petite trentaine d'années et je pense que c'est vraiment on dit parfois que le prime des joueuses c'est vers 26 27 ans pour moi ramane elle est encore en train d'exploser maintenant et vous allez lâcher à notre terre sinon je viens régler votre affaire s'il vous plaît alors on mais oui tout à fait ce qui est c'est qu'elle arrive elle arrive aussi tôt dans l'équipe donc on a tendance parfois à pas l'assimiler à la nouvelle génération des julie et mâts qui sont arrivés après en fait elle est pas non c'est pas une pré-retraitée du tout elle est au top de sa forme tout à fait elle fait partie d'ailleurs du fameux club des 100 donc je sais pas si vous savez mais il ya le club des 100 c'est le club des joueuses qui ont 100 sélections en équipe nationale alors je sais oui si tu as vu tu as tu as vu les notes donc je peux pas te faire deviner flo tu sais qui est la joueuse la plus capé des belles jeunes cats peut-être dans le chat une question avant de vous dire la réponse est ce que vous savez quelle est la joueuse des belgian cats qui a le plus de sélections la joueuse on va dire qui joue encore actuellement je vous laisse un petit peu de temps puisque toute façon on a le on a le décalage et après je vous en parlerai à anne mesdac magnifique trois points elle a l'art vraiment et les premiers points marqués par les belges depuis longtemps parce qu'on est bloqués à distress quand même depuis pas mal de temps je crois que c'est aussi ça qui énervait au fond ça c'est pas ça ne passe pas et 16 10 à la fin alors je vois les réponses vous allez tous vers l'évidence vous dites à nos terces à nos terces mais non parce qu'il faut savoir qu'à nos terces a fait une petite pause dans sa carrière avec l'équipe nationale pendant un moment elle a plus joué et donc effectivement c'est hugo le le fan numéro 1 de marjo finalement qui a trouvé la bonne réponse puisque marjo a 131 sélections avec les belgian cats ensuite justement flo c'est yana rahman qui a 116 sélections donc elle aussi elle est là depuis longtemps puis arrive à nos terces et c'est 114 sélections puis kim est dac 101 et enfin antonia de l'art et 100 sélections donc voilà on a quand même pas mal de joueuses j'aurais pensé que julie van l'eau c'est peut-être l'occasion aussi de glisser un petit mot sur julie parce que elle est de retour on n'a pas encore vu sur le terrain mais rien que savoir qu'elle est là ça fait plaisir puisqu'elle a quand même manqué les deux premiers matchs de qualification et ainsi que le tournoi de qualification olympique à ostend pour je pense sans doute indifférent avec le coach mais ça a été mené avec globalement assez de classe pour que les fans n'étalent pas le linge le salle linge en public donc du coup tout ce qu'on sait c'est qu'il ya une discussion entre philippe mesdac et julie van l'eau et qu'elle est de retour je pense pour le plus grand plaisir de tous les spectateurs puisque c'est clairement un bon apport alors julie après avoir fait une saison en australie cette saison elle est de retour en espagne avec de nombreux scats puisque je pense que le championnat espagnol a vraiment beaucoup de joueuses belges dans dans ses rangs et un nouveau petit chien pour ceux qui l'a sur instagram qui vient d'un refuge ah ben voilà on en parle julie elle arrive allo julie alors et lors résimant donc là on va redémarrer donc oui avec julie kim julie le clan des blancs et alors à l'intérieur j'ai pas vu qui était là là ce qui est intéressant c'est qu'on va revenir avec vraiment deux joueuses qui peuvent vraiment porter la balle donc ça va peut-être être moins prévisible aussi pour la pour la défense portugaise là mon avis ça va peut-être jouer un peu plus small ball effectivement donc à l'intérieur c'est le retour de ouais finalement il ya que billy massé puisque c'est kim mesdac qui vient compléter avec le résimant donc ça joue tout petit mais ça va jouer très rapide en plus une intérieure qui s'est quand même joué de manière assez moderne c'est intéressant c'est intéressant mon avis ça va pas du tout être le même jeu juste avant il s'est fait peut-être un peu secoué en allant alors chahi qui nous a fait remarquer quelque chose d'intéressant et la raison c'est que à nos terres ça quand même très bien tenu en défense la numéro 4 du portugal donc c'est vrai que je pense qu'on peut en parler parce que c'est ça ça reste une discussion et parfois des gens qui sont pas d'accord avec la sélection d'annotaires sont en on voit parfois ça sur les réseaux sociaux pour ma part je pense que d'une part annotaires ne peut pas dire qu'elle a le niveau qu'elle avait quand elle avait 30 ans et aucune opération au genou maintenant qu'on le veuille ou non une annotaires d'un mètre 96 dans la raquette ça fait toujours peur et ça permet des ouvertures aux autres je pense qu'au niveau mental le fait de l'avoir dans l'équipe c'est hyper important pour le groupe et d'ailleurs je pense que le groupe est très content d'avoir à nos terres et aussi la question parfois on dit oui il faut laisser la place aux jeunes la question dans ce cas là est la suivante au basket on joue quand même un petit peu en fonction des postes est ce qu'il ya beaucoup de joueuses des centers vraiment des pivots des cinq comme à nos terres qui attendent derrière et qu'ils sont recalés je ne pense pas donc moi j'ai pas l'impression qu'elle prend la place de quelqu'un d'autre je pense qu'elle apporte toujours alors différemment mais mais voilà avec la faute je pense pour pour kim non pour julie oui et non tout à fait mais ce qui est sûr c'est que on va pas se mentir sur la durée d'un match ces minutes vont être plus vingt plus limitées parce qu'il ya un moment physiquement elle a plus de mal elle a l'intelligence de pas réclamer plus de temps bien sûr bien sûr et elle est vraiment là maintenant dans un rôle de mentor vis-à-vis des jeunes alors je sais bien qu'il ya beaucoup de gens il ya déjà eu cette discussion là pour dans d'autres sports pour d'autres équipes de se dire mais dans ce cas là est ce qu'on lui trouve pas plutôt une place dans le staff mais moi je pense que l'expérience venant d'une autre joueuse qui est à côté de toi dans le vestiaire qui se change avec toi qui moi mais julie vient de faire du porn basket là en passant en passant et en faisant un petit les bacs de un petit les bacs des familles donc donc continue ton plaidoyer comme ça il n'y a pas que moi qui non mais voilà je pense que l'apport d'une d'une ancienne comme ça comme anne elle a quand même pour l'expérience pour les autres joueuses pour les plus jeunes plus d'impact si elle est là en tant qu'autre joueuse qui entre guillemets à leur côté que le staff qui est en face parfois qui va amener son expérience mais c'est autre chose maintenant effectivement à nos terres cela elle peut toujours avoir son impact si je pense qu'on arrive à limiter ces minutes au bon moment et donc voilà maintenant c'est vrai au tqo on l'a vu quand même fort en souffrance raté raté parfois certains certains lay-ups qui était un peu plus facile maintenant je pense qu'elle commence mine de rien avoir plus de mal aussi à se battre dans les raquettes parce que jouer petit fois c'est pas pareil que de jouer extérieur et il faut il faut se faire sa place parce qu'on pas pas ton papote flo mais là on est tranquillement à 11 23 en train de remonter c'est parfait huit minutes deuxième quart c'est c'est top et je pense un temps mort j'ai pas le son du coup mais un temps mort qui a sans doute été demandé par le portugal qui veut peut-être aussi stopper l'hémorragie l'hémorragie mais donc oui effectivement je suis d'accord 1000 fois plus vite que toutes les portugaiseries c'est exactement ça ce n'est pas faux mais donc ouais pour clôturer sur le sujet Anne Waters voilà moi je pense qu'elle prend la place de personne sa place elle la mérite et il faut juste accepter qu'elle apporte différemment mais elle apporte de toute façon voilà et je pense en plus que tout le groupe est derrière elle pour le fait qu'elle est censée terminer sa carrière aux jeux olympiques je pense que ça fait plaisir à tout le groupe cet accomplissement et les JO ça va être nouveau pour tout le monde même pour Anne mais Anne a quand même une expérience des grands rendez-vous que commence à avoir Emma Messman que commence un petit peu à avoir Julie Allemand mais on parle de Anne Waters pour les gens qui sont assez plus jeunes ça ne leur parle peut-être pas mais Anne Waters c'est des victoires et des victoires en Euroleague c'est un palmarès long comme le bras donc donc je pense que aller aux JO même si l'expérience va être nouvelle pour Anne Waters elle aura clairement mais clairement un impact pour pouvoir éventuellement calmer le groupe quand il y aura peut-être plus de plus de médias aussi parce que les JO c'est beaucoup plus d'exposition pour tout donc je pense que non et alors entre temps en attendant les JO on va pas lui dire là les qualifications de l'euro tu les fais pas mais tu reviendras juste pour les JO enfin c'est pas on va pas l'agiter au bout d'une clochette elle fait partie du projet elle fait partie du projet et voilà et ça revient 3 oh qu'est ce que j'aime bien quand le portugais roule en fait une belle brique des familles on ne fera aucune vanne sur le fait que ce soit une brique portugaises qu'est ce qu'on avait dit Flo respect de l'adversaire et tant j'aime quand la musique joue comme ça ça va vite ça va bien ça joue ça joue flash et encore une interception là c'est vraiment comme quoi le small ball réussit aussi à la Belgique et Julie on a beaucoup de joueuses qui savent qu'ils sont très à droite avec le ballon tout le monde c'est shooté globalement donc là il n'y a pas de même Julie c'est c'est une meneuse mais qui est pas si petite que ça donc comme comme tu le disais tantôt en fait c'est très homogène en taille et donc c'est pas c'est pas évidence très moderne en fait comme 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 line up oui mais de toute façon philippe mesdac l'a bien dit il faut savoir et à sous kim aïe l'équipe va vraiment devoir réagir collectivement à l'absence des mames man et de kia raliskens et je pense que c'est vraiment ce qui est en train de se passer là c'est que voilà on se laisse pas abattre elle t'a faite elle t'a faite elle t'a faite non mais c'est d'ailleurs super intéressant à mettre des choses en place pour pas être dépendant des mames man même si fatalement quand elle est là on va jouer beaucoup sur elle ça c'est c'est assez évident mais pouvoir avoir des nouvelles options pour quand elle est sur le banc 13 26 c'est pas mal tout ça c'est plutôt joli et j'aime bien qu'on mène comme ça et que philippe mesdac et rive qu'on a l'impression qu'il n'est pas content ça c'est la preuve d'une certaine exigence et d'une envie d'excellence qui je pense a amené l'équipe au niveau où elle est actuellement parce qu'il faut se rappeler d'où était l'équipe belge le sourire n'est pas gratuit chez philippe il est d'autant plus beau quand il sort alors peut-être un petit point pour nos amis français qui nous suivent parce qu'il ya plusieurs qui me demandent un petit peu comment ça se passe au niveau langue au niveau langues dans l'équipe nationale donc il faut savoir que je vais pas vous faire un c'est beau julie julie a décidé de montrer qu'elle avait bien fait de revenir et très clairement elle assure et donc je disais voilà julie venlo par exemple elle parle néerlandais il faut savoir qu'en tant que francophones dans l'équipe il ya il ya julie allemand il ya marjorie carpreau après il ya des jeux mais pratiquement toutes les joueuses néerlandophones parle parle bien le français certaines évoluent même en france je pense alors par exemple il ya un notaire ce qui parle un français impeccable qui mesdac qui joue au flamme carolo qui forcément parle bien mais la langue usuelle dans le chez les cats c'est c'est l'anglais donc philippe mesdac coach en anglais ce qui est plus simple pour tout le monde et le staff est globalement peut-être un petit peu plus néerlandophone mais par exemple pierre-yves keizer le préparateur physique il est francophone thomas jadoul j'en parlais le team manager est francophone hélène scoop qui est la coach mentale elle est néerlandophone et donc voilà je pense que c'est un bon exemple aussi de 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 ce que peut faire la belgique quand elle se décide à faire des choses bien avec avec les deux communautés linguistiques et clairement les cats c'est un très bel exemple d'unité donc voilà donc si briarlet était venue jouer chez nous elle aura pas eu de soucis parce qu'on coach en anglais chez vous elle doit écouter valérie dernier et coach en français mon jury ral je ne sais pas sur quoi j'ai pas tout compris paire de balle mais j'étais trop occupé à faire mon pamphlet pro flamand wallon voilà c'est rena lynn geldoff qui jouait l'année passée à namur capitale avec coach mesdac et qui est partie elle aussi en espagne et donc c'est la joueuse la plus grande sur le terrain puisqu'elle elle fait un mètre 96 ou un mètre 96 donc ça c'est là la tour 23 points c'était pas mal ce petit air ball un petit coup de vent je dis qu'il nous fait un maniement de balle pour leur résumant le résumant encore très timide mais pourtant à la finie je pense une année meilleure marqueuse de la du championnat belge avec skaway avant qu'elle aille jouer à si je dis pas de bêtises à tarbes l'année passée en france et puis elle est revenue cette cette saison retrouver les massés à skaway alors on sait pas encore dire ce que ça va donner puisque finalement il ya eu très peu de rencontres dans le championnat belge donc mais philippe très calme très calme et quand il a ce terre là moi s'ils me demandent d'aller lui chercher une bouteille d'eau j'y va encore mon dieu mais la rapidité de julie c'est quand même c'est quand même pas humain regarde ça elle doit chaque fois s'arrêter en fait c'est ça qu'est par patrie c'est que personne ne va à sa vitesse même chez nous où l'équipe commençait à être un peu habituée mine de rien on l'a un peu vu à indiana cette année aussi aux états unis elle c'est une joueuse qui va très vite qui va vite elle sur ses jambes mais qui en plus voit vite passe vite elle est vraiment en avance et quand on sait jouer à son rythme à elle et à ses changements de rythme à elle alors l'équipe ça devient ça devient compliqué par contre elle peut mettre ses lancers elle essaie de garder un petit peu de suspense parce qu'à 15 29 on se met surtout que là en plus on est dans le bonus si je vois bien donc c'est peut-être le moment d'aller chercher des fautes mais de mettre ses lancers bon 35 c'est une belle avance mais n'a pas de raison de se relâcher et de faire la spéciale en même temps elle lâche rien il ya une défense qui colle non mais c'est un groupe qui oui qui n'a plus joué ensemble depuis février maintenant ouais tout à fait que les dernières rencontres c'était encore en 2019 la première rencontre de qualification donc n'ont plus joué ensemble depuis février depuis ça a été ça a été très compliqué à tous les niveaux dans tous les championnats enfin on le voit en france il ya des matchs qui sont reportés chez nous le championnat est à traiter c'est vraiment dommage que ça a été gâché parce que la passe faisait mal à l'ego quand même heureusement que oui comme tu dis qu'il ya de la rebond belge et c'est reparti avec julie non oui il ya je disais pas mal de championnats qui sont qui sont perturbés avec les conditions sanitaires actuelles et donc je pense que les filles sont quand même globalement contentes de de se retrouver dans un contexte qui est compétitif pas sur un match amical ou ce genre de choses parce que moi c'est quand même contraignant là elles sont dans une bulle au portuguel je sais pas trop qui elle peut voir à part le groupe donc après ça reste ça reste court donc ça reste une bulle assez assez petite faute offensive ça reste assez assez court comme comme période quand on pense à la bulle de double une billet qui les qui les emmenait quand même de début de début juillet à bas pour celles qui ont gagné à savoir le storm elles sont sortis de la début octobre ici ça reste petit maintenant oui comme tu disais des championnats l'arrêt donc toutes les belges ne joue plus la lfb en france bas ça a été aussi enfin ça n'avait pas encore été officiellement à l'arrêt ça l'est depuis peu mais avec plusieurs matchs annulés donc je sais que julie au niveau blma elle a eu deux trois à deux trois occasions manquées au niveau des matchs finalement c'est les espagnols qui s'en sortent encore le mieux je pense ouais dommage et le portugais qui repart et pour un petit point timer on est donc à 359 358 357 je sais pas si je suis exactement qu'elle est sur toi moi je suis à 3,50 3,49 3,48 c'est à l'avant ouais d'ailleurs la belgique perd de 13 points je préfère te le dire il s'est passé quelque chose c'est terrible non ça se passe toujours toujours très bien moi j'attends peut-être aussi de voir hélène noelars qui je pense que c'est une des seules qui n'a pas encore foulé le terrain très discrète il est là je dis des discrètes c'est parfois trop discrète justement donc voilà margeau qui va remonter je peux te spoiler de quelques secondes flou en te disant que non mais franchement on a juste une ou deux secondes margeau qui rentre et ouais effectivement je disais hélène noelars qui fait aussi d'une très bonne saison en espagne une joueuse discrète mais à droite pas spécialement beaucoup d'éclats quand elle joue ça va pas être des fancy moves mais très très efficace alors ça repart avec margeau là on rejoue un petit peu plus on repasse un peu avec de la taille parce qu'il faut savoir qu'elle est noelars c'est quand même plus d'un mètre 80 il ya margeau yana raman séléna donc serena pardon et antonia de l'art donc là voilà je pense que coach mesdac n'est on revient sur un jeu un peu plus classique oula antonia qui fait le ménage l'intérieur l'intérieur s'il va est revenu est revenu en face donc faut cadenasser ce beau bébé tu parlais des lancers francs tout à l'heure c'est vrai que c'est pas spécialement la force des cats ils nous ont déjà fait quelques frayeurs avec les lancers francs notamment contre la france avec elle shot lancers francs pour le moment à 62% seulement depuis sur le début du alors on propose peut-être un petit stage avec elena d'hélédon et son et son shoot à 95 95 j'étais en train de regarder le geste d'antonia qui est très particulier mais elle l'est coûte tant que c'est pas le geste de très mécanique diablement oui oui d'ailleurs shoot euse au niveau des portugais je vois qu'on demande si on va dit moi dis moi dis moi et non je sais absolument pas si tu dis je sais plus que tu allais dire il fallait qu'on boive on boira non j'ai quelqu'un qui disait en parlant de bouteilles vous ne buvez rien vous et si 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 moi je pars sur une gourde tu peux voir des familles c'est pas un produit et moi c'est vraiment avec du vert donc un petit mot peut-être sur sur le portugal puisque on a beaucoup 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 parlé des belges mais on ne va pas être ethnocentré plus ce qu'il en faut l'hélière balora olivera ferrera et joanna soeiro elle joue pour le benfica lisbonne qui est donc la meilleure équipe du championnat portugais et un peu comme certains clubs en russie il faut savoir que le meilleur club mais parfois des piles de 50 points aux adversaires rien que le week end passé elles ont encore mis 50 points d'avance à une équipe donc mais la plupart des autres joueuses il en a quand même beaucoup qui évoluent dans des championnats étrangers le portugal n'étant pas vraiment une terre de basket elles n'ont jamais encore été qualifiées pour pour la coupe de aucune coupe d'europe donc voilà très clairement elles sont un peu plus un peu plus foot donc on va profiter pour boire puisque visiblement notre public en délire s'inquiète pour nous et ça c'est beau en tout cas ça fait plaisir de voir l'activité sur le chat de voir que vous êtes là je sais pas si si on sait combien de gens sont là moi j'ai pas j'ai parlé j'ai pas le nombre non plus donc et mes parents ne sont même pas là donc je peux même pas dire que dans le nombre il ya mes parents alors qu'on voit les meilleures actions ça discute toujours petit heure c'est bien c'est que ça fait quand même plaisir aussi de voir des gens sans masque bon à part sven vancom qu'il porte sous le nez mais bon c'est un autre débat mais ça fait plaisir de voir des gens sans masque on aurait presque oublié que ça existe on va faire abstraction des caméramans etc mais je pense que ça fait du bien de voir du basket aussi ça nous ramène à une certaine normalité et on est 40 pas mal 41 sur le chat les amis ben ça fait très très plaisir 40 pour fêter ça la portugaise qui marque franchement s'il va alors on dit qu'elle joue il faut savoir que la bulle de la belgique se fait au portugal alors est ce qu'on peut considérer qu'elle joue à domicile à partir du moment où il n'y a pas de public c'est un débat le débat est ouvert est ce qu'elles ont l'avantage du terrain sachant qu'il n'y a pas de portugais pour crier pour pour faire aller les vous et là parce que je ne sais pas si elle joue souvent dans sur ce terrain là en fait sinon en soit effectivement le public c'est un facteur mais je crois que les infrastructures en tant que tel le l'éclairage la position proche ou loin des des gradins c'est quelque chose qui bon ça joue toujours un petit peu maintenant effectivement le public c'est quand même normalement un un facteur important doit être assez particulier à leur place quand même de jouer dans dans cette salle il n'y a pas grand monde ça doit presque rappeler des des matchs que tu fais en jeu encore limite il ya des parents c'est vrai que maintenant elles ont déjà peut-être pris l'habitude je ne sais pas si en franc je sais qu'en france il y avait ça se joue encore avec du public je ne sais pas comment comment ça se passe en espagne mais effectivement quand tu quand tu vois que les matchs des quatre se joue tous à guichet fermé là le c'est un petit peu vide maintenant on avait déjà vu un quelques quelques matchs parfois à l'étranger je pense notamment bas à l'euro je pense que lors du dernier euro les premiers matchs étaient parfois étaient parfois bien avec dans les stades un peu vide sauf évidemment quand je jouais le pays haute alors il y en a qui n'est qui n'aide pas à remonter le non le lancer franc alors je lis bien bas sur ses appuis en défense un modèle regardez les enfants voilà comment comment défend comme tata julie et ça ne rentre plus c'est faux mais par contre là derrière dommage il y en a qui n'est pas d'accord on va regarder s'il ya la raison de râler difficile mois 17 33 on peut leur laisser sans vouloir passer pour une condescendante on laisse rien on laisse rien on laisse le faire plait avant tout c'est pas grave oui oui et enfin du troisième quart quand elles sont revenus à 50 partout tu diras à le faire c'est vrai que le portugais on peut toujours mettre ça sous le elle manque beaucoup de chutes ouverts en donner le crédit oui voilà on peut en donner le crédit à la défense belge mais il ya quand même pas mal de tirs ouverts et justement pas mal de fois je trouve que il ya les portugaises arrive à faire un écran qui libère bien la chuteuse et heureusement pour nous ça ne rentre pas sinon je pense que l'écart c'est quand même moins important je trouve qu'anthony adelaire qui est une joueuse diablement efficace mais parfois un petit peu discrète elle fait vachement bien sa place aujourd'hui par rapport aux jeux physiques je trouve tu vois plus d'une fois elle a vraiment été avec l'épaule etc elle rentre elle arrive et elle bouscule alors qu'elle donne pas l'impression d'être une joueuse avec un gabarit qui permet de le faire franchement pour ça c'est vraiment très intéressant et je trouve qu'elle prend en confiance aussi à mon avis le passage chez les déferlante l'année passée a dû aussi l'aider et là sa saison à nouveau en espagne se passe se passe très bien c'est vrai qu'il ya pas mal de cats qui font vraiment des bons débuts de saison on parle souvent des diables rouges une génération dorée blablabla blablabla mais franchement ce qu'on a là avec les cats pour le moment c'est c'est très 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 bon aussi et et on voit avec billy et qui m'a c'est que le futur est positif mais il n'y a pas encore qu'elle il ya toute la suite qui arrive hop julie qui qui a glissé chef j'espère que c'est pas une blessure non ça va c'est juste la semelle un peu je pense la semelle un peu lisse parce qu'évidemment maintenant la crainte de tout le monde aussi c'est la blessure ce qu'il faut savoir que julie allemand sort quand même d'une saison marathon parce qu'avec indiana fever c'est pas qu'elle a été peu exploité par sa coach marianne stanley elle a joué énormément énormément moi c'est la joueuse avec le plus de temps voilà donc donc je parlais des jeunes cats donc oui puisque on voyait billy et becky massé qui ont qui sont bas donc championnes d'europe avec les young cats et qui ont fait une quatrième place au championnat de du monde en 2019 et je ne dis pas de bêtises et donc très clairement la suite qui arrive au niveau des cats c'est pas qu'on va avoir un gros creux il ya des élise ramet aussi qui joue qui joue au cas qui joue au castor de brenne et qui que marjorie carpreau a pris sous son aile qui aussi qualifié là elle joue pas ce soir mais elle est en groupe en réserve avec avec becky tout à fait puis il ya deux joueuses du du heno enfin qui joue pour le moment à liège on aura encore l'occasion de reparler mais bref l'avenir s'annonce radieux pour pour les quatre je pense et on a encore des belles choses à voir jeudi surtout que maintenant il ya un projet avec une mentalité de gaine qui qui a été implanté et donc qui va pouvoir faire aussi pousser c'est c'est jeune donc c'est non c'est super puis ben mine de rien vous voyez peut-être des gens qui qui nous regardent qui suivent qui sont moins qui suivent moins je sais pas si il ya de la la famille des amis mais bon on va me dire que oui l'équipe belge fait partie des 12 qualifiés pour les jeux olympiques donc ça fait partie des 12 meilleures équipes normalement actuelles donc c'est pas rien je vous promets les français on fera pareil avec votre équipe quand ce sera mais vous c'est plus c'est plus courant nous nous ça commence seulement donc un et y'a pas de somme derrière tout ça ne cherchez pas personnellement j'adore l'équipe de france sachez le sauf quand elle nous bat c'est un autre débat on remettrait jamais alors encore un temps moi où c'est la mi temps temps que je regarde je pense que c'est encore un temps mort cette première mi temps le on va faire boire le calice jusqu'à la lille au portugal alors ça repart pour combien de temps je crois qu'il reste 14 secondes je vois qu'est ce qu'on va essayer de faire rien ne sera jamais aussi beau que l'action que coach mesdac a fait pour battre l'espagne mais on peut encore espérer une petite une petite phase à ou alors c'est le portugal qui repart mais ça a moins d'intérêt du coup voilà donc à mon avis ça va faire une défense bien serré et voilà j'allais dire passer la balle à billy massé puisque c'est elle qui a réussi le shot de milieu de terrain à l'entraînement mais c'était quand même un petit peu loin et une première mi temps qui s'achève pour les quatre qui est plutôt bas franchement flou est ce qu'on aurait pu rêver mieux pour notre première pour notre première pour leur première non franchement c'est très bien l'équipe qui a su qui a su bien bien mettre ses marques directement c'est assez chouette de voir des joueuses qui qui ont parfois moins de moins d'exposition moins de place relever le défi et tu as parlé d'anthonia de l'art on a on a parlé diana rahman qui est toujours très présente billy massé franchement moi j'ai bien aimé son son début de match on se disait que c'était l'occasion l'absence d'emma de pouvoir lui donner du temps de jeu et c'est assez chouette non mais voilà il ya une avance 33 17 faut la tenir faut continuer à faut laisser la tête du portugal sous l'eau et pas les laisser respirer je crois qu'elles ont raté beaucoup de choses continuent à bien défendre tout le monde sait que le troisième carton en basket c'est un peu le carton de la mort c'est souvent là que se se joue des choses un peu un peu sombre alors vous savez que suis suische il ya flot il ya moi il ya chai et puis aussi livre et et livre elle veut nous donner son on lui avait demandé de nous faire son espèce de d'analyse reporter de mi temps donc je vais vous partager avec elle donc livre nous fait un petit point stats pour la mi temps avec les points clés alors elle pense que les cats dominent complètement le portugal dans la raquette et effectivement 12 points dans la raquette pour la belgique contre seulement deux pour le portugal je vous rappelle quand même que on n'a pas qu'il ya ralise kens on n'a pas emma messmann donc autant dire que celles qu'on appelait nos petits formats sont vraiment sont finalement dans la raquette aussi le banc des cats c'est beaucoup plus productif que celui du portugal avec 11 points pour le banc des cats contre deux pour le portugal alors julie elle est déjà à quatre assistes à elle toute seule alors que l'équipe du portugal en compte deux dans son entièreté alors les possibilités d'amélioration au niveau des cats c'est les points concédés marqués en contre attaque parce qu'il ya six points contre six points pour le portugal contre trois seulement pour la belgique et alors un petit un petit point sympa savez vous qui est la meilleure rebondeuse des cats alors elle mesure un mètre 74 74 et bien c'est julie allemand julie allemand elle est à la passe elle est au rebond je pense qu'après celle qui lave les maillots qui sert un verre à la buvette donc donc voilà franchement c'est une belle analyse de livre qui qui nous a qui qui a joué sur les chiffres pour nous alors moi un petit point peut-être à rajouter qui est quelque chose tu as le plus impressionné en première mi-temps flo je sais pas si impressionné c'est le bon mot mais je te dis le début de match de billy masset mais justement là on la voit dans les dans les ralentis j'ai vraiment trouvé que on s'attendait à voir ce qu'elle allait ce qu'elle allait pouvoir montrer et je les trouvais bien présente peut-être plus spécialement offensivement j'avoue que j'ai mais en tout cas elle est elle était là titulariser tu vois que elle était pas là pour dire je prends mes minutes chez de la figuration elle a voulu montrer avoir de l'impact avec le reste de l'équipe et dans le dans la perspective d'un futur de l'équipe je trouve ça c'est chouette à fait sinon moi julie quand j'ai joué julie et l'autre julie moi je vais dire peut-être quand même julie van l'eau qui je vraiment super contente pour elle que son retour se passe se passe comme ça parce que je pense qu'elle est à deux sur trois trois points enfin j'ai pas là j'ai pas les stats sous les yeux mais c'est c'est assez bon ce qu'est ce qu'elle a produit puis moi je sais pas pourquoi j'ai toujours un petit fait pour yann araman que je trouve d'une efficacité déconcertante avec une discrétion une discrétion vraiment elle est elle est forte yann a elle est forte petit point petit point couple yann araman elle avec sam von rossom un des meilleurs belgien lions donc c'est un couple un couple tous les deux représentants de la belgique en basket on n'en a pas d'année dix mille donc voilà ça c'est un petit côté sympatoche alors je sais pas flo si toi tu as les statistiques quelque part je les ai devant les yeux je ne sais pas si est ce qu'il ya des trucs notables que tu veux partager avec nous je sais que les chiffres ben on a oui oui ben en cours de match c'est parfois compliqué de vraiment analyser mais on est à 66% au lancer donc on va dire que c'est c'est juste bon pour avoir la moyenne et passer son année mais 75% pour le portugal c'est quand même mieux même si par contre ils en ont provoqué nettement moins parce qu'en fait ils sont à 3 sur 4 non à 6 sur 9 donc ça je pense que cette agressivité là c'est quelque chose qu'on doit conserver à trois points bon on à 38% c'est plutôt pas mal même si ça peut toujours être mieux et à trois points voilà portugais les portugaises étaient étaient vraiment en feu sur les sur les premières minutes puis derrière ça c'est ça c'est quand même bien calmer de façon globale effectivement des pourcentages assez moche côté portugal qu'il faudra conserver et puis faudra quand même on peut déjà anticiper très légèrement c'est que le portugal philippe mézac l'a dit faut pas les sous-estimer ça reste un très bon un très bon groupe évidemment mais ce qui nous attend samedi c'est l'ukraine et l'ukraine il ya particulièrement une joueuse qui qui fait qui fait un petit peu dresser les poils sur la tête enfin les poulons les poils sur les bras ou les cheveux sur la tête au choix c'est alina oua ya gupo va pardon qui donc a fini mvp de l'euroleague l'année passée quand elle jouait avec le fener match et cette année elle est kurova en turquie elle vient de sortir un triple double le match précédent c'est la meilleure marqueuse des qualifications de l'eurobasket alors la belgique l'a battu enfin battu l'ukraine lors du premier match mais ça reste une candidate très très sérieuse et je pense que dans le groupe j'ai le groupe de la belgique c'est clairement l'ukraine qui sera le contender principal donc donc c'est très bien que ça se passe que ça se passe bien aujourd'hui pour le portugal qu'on prenne la confiance aussi parce que samedi ça va envoyer à mon avis du pâté avec avec alina qui qui a l'air un petit peu plus à le twist puisqu'elle fait des faits des passes maintenant mais ça reste compliqué le petit point w nba c'est que elle a été drafter elle a été oui pas drafter elle a été signé par les sparks mais elle ne vient jamais je pense que ça fait déjà au moins deux saisons on se dit qu'elle va arriver en w nba et donc c'est très souvent on en parle comme d'elle comme étant la joueuse peut-être la joueuse la plus intéressante qui n'a jamais foulé le parquet de w nba je rajouterais peut-être alba thorens aussi qui qui sont deux joueuses voilà qu'on n'a jamais vu en w nba et qui pourtant ont fait un aurait largement 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 leur place ouais c'est des joueuses qui de classe internationale effectivement c'est de très intéressant alors le portugal pour le moment est ce que tu as les stats de sylva peut-être puisque c'était celle qu'on craignait le plus qu'est ce que ça donne pour le moment elle a deux points c'est vrai qu'elle est mais la 1 sur 5 en fait et au niveau des belges qui est la meilleure marqueuse au niveau des belges c'est assez à non kim est dac à dix points ça suit une certaine logique puisque kim est dac est la troisième meilleure marqueuse derrière derrière emma et qui aura donc et julie est déjà à cinq passes cinq passes cinq remonts ouais donc elle nous fait du julie trois points juste c'est quoi c'est un lance un sur trois au lancer julie ça c'est pas bien ça ça faudra les faire à l'entraînement coach thibault petit va va travailler tout ça je dis il faut il faut il faut appeler hélénat elle doit avoir un petit peu de temps la hélénat d'hélédonne donc ça veut dire que julie qui a une moyenne de six assists par match est déjà à cinq à la mi-temps mais il faut dire que depuis cette moi je trouve vraiment que depuis cet été depuis elle a vraiment pris une dimension supplémentaire en termes d'assist elle a claqué plusieurs matchs en w nba avec un nombre d'assist assez impressionnant donc je pense vraiment que julie là elle est elle on est fatigué rien qu'à la regarder et son talent est vraiment très très loin de d'avoir fini de nous épater je pense elle prenait de l'ampleur déjà depuis deux trois saisons et là effectivement elle donne l'impression d'avoir passé un cap on savait bien en dernières échéances que elle était destinée à être peut-être là la deuxième meilleure joueuse de l'équipe une autre leader derrière derrière emma et anne bien sûr et là elle vient d'avoir 24 ans pendant l'été donc petit à petit elle commence à rentrer on parlait tantôt de du prime et de l'âge où elle va c'est le début en fait je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour la juillet allemand mania qui va des qui va déferler alors que l'on voit le jeu on voit le staff qui revient voilà les premières cats qui repartent avec papier yves keizer le préparateur sportif et l'inscoup qui est donc la préparatrice mentale des cats qui a je pense aussi une grosse importance il ya un gros un gros travail mental qui est fait au niveau du groupe et je pense que idem et l'inscoup a vraiment un apport un peu sous l'influence de d'annotaires si je pense tout ce travail mental parce qu'annotaires à la une société elle est fondatrice elle est aussi de temps en temps elle travaille au sein d'une société qui s'appelle sparte sparte mines pardon qui qui effectivement aide les les joueurs sport les sportifs à aller plus loin dans leur performance mais voilà justement à nos terres qui qui revient ça va se réchauffer tranquillement june margerie qui reprit même quand elle rentre sur le terrain pour marcher elle va défoncer le parquet quoi je c'est son énergie je trouve que c'est un c'est vraiment un modèle vraiment gislain qui fait une remarque les raisons le palier est passé pour julie on verra l'évolution du choix d'équipe en europe à l'avenir car c'est quand même super gênant de se dire qu'elle ne va pas jouer l'euroleague ça c'est vrai que c'est un peu moins près cette saison se trouve il ya rien qui va jouer donc on va voir mais c'était peut-être en fait c'est juste des visionnaires au blma et eux ils avaient compris en fait nous on commence pas mais c'est vrai que oui blma ne joue que le championnat français s'ils se jouent mais a priori ils ne jouent que le championnat français cette saison ce qui est un peu dommage vu le calibre du club oui et le recrutement qui a été fait c'est clair maïcha en salen cheyenne parker c'est oui c'est peut-être que le blma fait partie de la grande conspiration qui veut nous pucer et nous mettre un vaccin et qui en fait était au courant et eux et eux ils savaient donc ils n'ont pas entamé la saison quelque chose à quelque chose à creuser à creuser là dedans alors qu'on revoit les actions des quelques belles actions de la première mi temps et on va quand même pas se mentir julie allemand est quand même très souvent dans le coup des trucs sympas apparemment julie allemand est une des joueuses préférées d'alisha clark on nous dit sur un live que l'alisha sera en train de faire pour le moment ça c'est c'est une belle reconnaissance après elles ont joué ensemble à la zvel et je sais qu'elles ont qu'au moment avant que julie aille aux états unis elle a un petit peu bossé son anglais et je sais qu'elle de travailler notamment avec alisha clark je me souviens d'une d'une story sur instagram où on les voyait chacune révisé je ne sais plus ce que alisha clark révisé mais je sais que pour julie c'était de l'anglais donc donc effectivement elles s'entendent elles s'entendent assez bien je pense même que alisha clark appelle appelle julie allemand cobi c'est son surnom je crois oui alors que les quatre s'entraînent un petit certain à trois points je veux dire n'hésitez pas à faire deux trois lancers francs 1 c'est jamais perdu les petits up finalement quand on joue en p2 à blarney ou quand on joue finalement les échauffements d'avant match ressemble assez fort j'aurais bien pu aller donner un petit coup de main et toi tes genoux par rapport à ceux d'un moteur ce que là quand je la vois courir je pense que mes joues doivent être aussi pourri mais moi j'ai pas le talent à la base donc c'est un petit peu plus compliqué je sais pas si je pense qu'elle a eu la même chose que moi en plus donc elle s'est elle a eu deux opérations la pauvre c'est ça qui était compliqué je pense donc mais après elle a été très longtemps épargnée donc elle a eu des blessures certes elle a eu un pied cassé mais c'est vrai que contrairement par antonia de l'arc que je vois toujours comme une survivor parce que je pense qu'elle a eu si pas au moins une fois les croisés peut-être même deux au moins une fois ça c'est certain j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui reviennent après après les ligaments croisés parce que voilà on sait que c'est vraiment pas simple bria harley d'elle dans le cas pour le moment on lui souhaite vraiment le meilleur d'ailleurs pour cette cette saison j'espère qu'elle sera de retour peut-être pour les jo avec la france je sais qu'elle est en train de se retaper du côté de minnesota mais voilà quand ça va bien les croisés ces neuf mois étant donné qu'elle s'est blessée il ya des chances qu'elle soit qu'elle soit là pour les jo si les jo ont lieu ou qu'elle soit là tout simplement pour le championnat d'europe avec la france difficile à dire évidemment de voilà petit petit rassemblement ça va bientôt rejouer on reprend une petite rase à dos nous aussi et très important de réattaquer directement comme tu le disais le troisième carton quand il ya une bonne mi-temps qui a été fait le troisième carton c'est c'est là que qu'on enfonce le clou ou qu'on se fait peur et donc là il faut il faut vraiment poursuivre comme ça a été fait au début on continue à bien défendre faire déjouer les portugaises j'allais dire les polonais pas tout à fait le même côté de la carte je vois des gens qui nous parlent de bria pour mettre un trois points contre la belgique mais je n'ai pas connaissance de ce non je ne vois pas ça te dit quelque chose toi je pense surtout que cette personne va devoir se faire baquer du tchat merci on a mis deux français on a mis deux français à la modération alors on écoute les consignes de coach mesdac qui à mon avis va implorer que ça continue comme ça avant je vois le les panneaux qui parle de l'eurobasket sachez que la mascotte de l'eurobasket est connue mais qu'elle s'appelle lola et qu'elle est toute mignonne donc très sympa une petite mascotte féminine et bien jolie pour ce ça va être assez particulier à 7 euros partagé entre strasbourg et valence c'est pas vraiment le même coin alors est-ce qu'on repart avec le même 5 du côté de la belgique donc toujours kim yann haramann julie allemand ouais je pense que voilà il garde on ne change pas une équipe qui gagne et il a bien raison cette mani de voilà je pense qu'il ya une réponse c'est que tu tu caresses tes semelles je caresse mes semelles c'est un truc qu'il faudrait que je pique au professionnel ça fait super pro de caresser ses semelles je préviens mes adversaires si je rejoue un jour je vais je vais je vais faire des doudous à mes semelles déjà que j'ai piqué l'espèce je pratique pas le même sport mais quand tu as de la poussière quand tu as de la poussière au sol honnêtement oui moi je t'ai un caresseur de semelles toi parce que moi déjà que j'ai piqué leur corsaire noir parce que bon forcément avec les genoux les cicatrices et tout mais du coup j'ai toujours l'impression parce qu'il faut quand même savoir que les gens qui mettent les trucs noirs en dessous du short c'est julie allemand à nos terres et ma messman donc j'ai toujours l'impression que je fais partie d'un club super sélecte quand je mets ça alors qu'en fait j'ai juste une cicatrice dégueulasse que je veux cacher mais maintenant voilà pour assez de la coquette tout à fait tout à fait aussi aussi pour éviter les cas qui s'est passé je me suis fait empérer voilà on est en train de raconter notre vie alors ça repart on va voir si billy va continuer son côté portugal je crois que c'est globalement le 5 de départ aussi j'ai l'impression j'ai pas vu tout le monde mais aller sur tous les bons entonné de l'art toujours dans le 5 de base elle est vraiment c'est sans aucun bruit avec même pas toujours des stats qui je trouve qu'ils rendent hommage au travail mais qu'est ce que c'est c'est vraiment ce qu'on appelle une besogneuse sur le terrain quoi vraiment c'est assez intéressant aussi tu me parlais des stats tantôt c'est que on est déjà à 5 interceptions chez nous contre 3 ouais c'est ça contre 3 de côté portugalement c'est une stat qui vaut ce qui vaut mais qui montre aussi l'agressivité en défense à kim qui vient qui ramasse les balles julie qui repart en mode tgv ça joue vite ça joue bien c'est shot ouvert pour julie qu'est ce qu'on peut demander de plus rien rien 17 36 si on peut souhaiter le même début de match mais un match à la fois un match à la fois oui j'espère que j'aurai quelqu'un qui abonde autant dans mon sens que toi c'est agréable de commenter avec un belge c'est tellement simple mais bon tout le monde sait que shaï est le plus belge des français donc ça devrait aller voilà notre pivot numéro 5 kim est dac qui vient de se faire défoncer dans la raquette voilà je pense qu'elle a oublié qu'elle n'était pas 5 elle a voulu y aller mais en face il y a des grosses épaules mais c'est écrit sur son maillot c'est vrai en même temps regarde on en a poussé une mais bon forcément au même temps fatalement elle s'est retrouvée en en vis-à-vis avec la meneuse donc c'est de profiter du mismatch mais c'est vrai que c'est pas notre chose la plus physique là on sent qu'elle était un peu mousculée par contre voilà quelqu'un qui m'a s'est lancé voilà exactement très bonne chuteuse qui enfin les mesdac de façon globale ça artille il faut savoir que anne mesdac donc la petite soeur de kim a fait son confinement chez son papa à ypres et donc du coup elle expliquait aussi qu'elle avait l'occasion d'avoir finalement tu imagines tu fais ton confinement avec ton coach je pense que tu finis et avec ton coach d'équipe nationale et de plus maintenant puisque philippe mesdac n'est plus coach de namur depuis cette saison c'est tout frais c'est tout frais c'était encore son coach l'année passée quand c'était le confinement donc tu es dans le bon mais mais donc imaginez ce que ça veut dire ça veut dire que tu es là où tu penses comme tout le monde que tu vas un peu te relâcher parce que c'est le confinement pas pour anne d'ailleurs je pense qu'elle a fait l'équivalent de 37 fois le tour de france en trois mois un peu comme à nos auteurs skiff qui obéli c'est beau ce que tu fais comme un peu à nos auteurs ski qui fait des kilomètres des kilomètres des kilomètres en vélo pour le moment ça autant on a aimé faire des stéréotypes sur les portugais et les briques autant sur les flamands et le vélo on peut aussi y aller après c'est une très bonne manière de pouvoir continuer à se garder se maintenir en forme quand on a une bonne défense quand on a pas mal de soucis aux genoux c'est quand même quelque chose qui permet de faire pas mal de sport en étant un peu plus souple sur cette partie là du corps tout à fait mais non oui les soeurs mesdac toutes les deux grosses chuteuses ce que j'aime bien c'est que c'est très différent entre kim qui est un shoot plus lent j'ai bien connu aussi à washington l'année passée et anne qui je trouve dégaine une vitesse et qu'on voit l'action défensive de la partie avec julie 40 19 pas mal purée la billy elle par contre elle elle peut la faire sa place dans la raquette mais elle est dérangée fautivement elle va montrer qu'elle aussi elle est capable de chuter ses lancers francs billy 20 ans c'est ça oui je savais bien qu'elle était jeune mais encore elle a encore 20 ans si c'est 21 c'est frais ouais ouais non où c'est plat comme dirait ma capitaine une belle cloche billy aïe bon une joueuse américaine qui vient d'être mvp avec un shoot tout aussi plein tu peux dire son nom et jean wilson et c'est vrai que jean wilson n'a pas le shot le plus en cloche du monde attention et par contre là côté portugal c'était en cloche mais ça rebondit sur le cercle kim qui repart et on va calmer le jeu pas de raison de se précipiter à vouloir aller trop vite à julie qui nous fait son mot préféré alias je rends dans la raquette je te la falle en vert et puis je la ressort hésitation et ordre dommage bon celui là on leur accorde c'est pas grave 22 40 on est toujours on est toujours bien ça devient un peu plus agressif aussi du côté du portugal je pense un peu beaucoup même si le portugal peut nous remettre dans le bonus rapidement alors on parlait du portugal il faut savoir que sophia da silva qui est donc on lise au départ c'était celle qu'on avait le plus à ce que vous aussi ça frise aussi chez toi flo non ok ça frise nous non le match mais je vais le relancer parce que du coup je vais être en retard sinon on va pas le faire et donc je disais que sophia da silva qui est celle qu'on craignait peut-être le plus qui pour le moment n'a pas encore fait trop trop de dégâts elle a quand même un background américain puisqu'elle a fait son cursus universitaire à tala assis alors la ta assis c'est la capitale de la floride pour la petite pour la petite histoire et elle joue à l'estudiantes madrid avec yana raman donc c'est une coéquipière de yana raman et leur club est cinquième de la liga à l'heure actuelle elle est titulaire là bas donc voilà c'est ce qui expliquait aussi un peu notre notre crainte par rapport par rapport à silva mais au final des joueuses qui se connaissent quand même pas mal parce qu'on a quand même quelques joueuses chez nous qui jouent en espagne cinq la plupart des portugaises quand même beaucoup de portugaises qui jouent en espagne aussi donc qui m'a envie de se prendre mais peut-être qu'elle s'est dit qu'il y avait un créneau à prendre pour la joueuse avec plein de bleus puisque emma messman n'est pas là c'est dit moi aussi moi aussi je peux tout marqué en fait apparemment pas mal de matchs serrés pour ces matchs de qualification puisque là on nous dit sur le chat que la grèce bulgarie c'est 34 28 en fait visiblement les matchs sont très serrés sauve le nôtre ce qui fait qu'on est méga détendu tant mieux pour nous hein on verra si si ça sera toujours comme ça samedi oh joli billy on avait on en est à un stade quand même où elles essayent des prises à trois sur billy massac avant ouais c'est dire si elle est en train de quand même à mon avis sur en face les joueuses doivent se rendre compte bon faut quand même faire quelque chose physiquement elle s'est déménagée aussi c'est pas mal et on la voit bien sûr d'elle c'est pas trop mal parce que je pense que pour la woman nba les équipes nationales sont une belle vitrine comme je le disais tout à l'heure les soeurs massé n'ont pas été drafté mais c'est pas pour autant qu'elles ne joueront pas loin de là elles peuvent être juste après ben sélectionnés par une équipe et ce genre de performance réussir à briller en équipe nationale c'est typiquement ce que les joueuses vont voir je pense que c'est comme ça que julie allemand a été repérée et ma messman aussi d'ailleurs peut-être flou tu peux nous nous expliquer un peu comment et ma messman s'est retrouvée en w nba parce que c'est une histoire assez sympa que tu avais raconté pour suisse fiche oui elle a été elle a été draftée en fait ce qu'il faut savoir c'est que les joueuses internationales donc ils passent pas par le circuit universitaire leur année d'éligibilité à la draft c'est quand elles ont 19 ans en gros c'est l'année de leur 20 ans et donc c'est ça aussi qui parfois joue contre les joueuses internationales c'est qu'elles doivent se faire drafter plutôt que la plupart des américaines c'est pour ça que c'était l'année des soeurs massé et donc emma s'inscrit à la draft mais elle est comme elle a 19 ans elle vient elle joue en france à ce moment là je pense de mémoire et donc elle est chez elle en train de réviser pour ses examens soi-disant et elle se fait drafter par washington qui donc l'invite au camp d'entraînement et comme elle n'avait pas assez révisé pour ses examens elle se dit qu'aller à un camp d'entraînement à washington ce serait quand même sympa parce que ça lui donnerait une excuse pour ne pas passer ses examens et donc elle va à washington en se disant elle voit ça comme un petit camp d'été aller faire deux trois semaines de basket aux états unis et puis elle de toute façon en se disant que elle allait être coupé qu'elle n'allait pas être gardé parce qu'on l'avait prévenu que que les jeunes que les jeunes européennes souvent ne commençaient pas directement dans la ligue sauf qu'à la fin de ces trois semaines de training camp et bien elle était toujours dans les 12 retenus dans l'équipe c'était en 2013 et elle n'a pas quitté l'équipe depuis et maintenant elle est la joueuse la plus ancienne de l'effectif de washington donc tout ça pour essayer de manquer un examen ouais c'est pas bien les jeunes retourner étudier il ya que emma qui a le droit de faire ça alors que julie allemand elle elle a été elle a été draftée en 2017 par le fever et puis finalement il n'a pas été et finalement ils ont fait un contrat tout à fait normal oh kim 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 c'est beau ce que tu fais mais c'est vrai que julie julie avait été draftée maintenant on voit ça aussi avec avec d'autres joueuses entre autres certaines joueuses françaises qui ont aussi parfois fait une année en en double un biais qui sont pas draftés à la base parce que 19 ans c'est très tôt la plupart des ce que je disais la plupart des américaines elles ont fait un cursus universitaire complet elles arrivent elles ont 21 22 ans et je sais pas pourquoi il ya cette raie qui fait que les internationales doivent avoir 19 ans et donc fatalement elles sont moins oh il ya la femme anne excuse moi mais c'est très bien ça ça repart de l'avant fait 48 24 franchement ce que les quatre fonds on n'arrête pas de on est positif et c'est la meilleure les deux meilleures marqueuses et deux meilleures rebondeuses de l'équipe et c'est 24 48 heures je sais qu'en face c'est pas team usa mais ça reste le portugal a quand même battu la finlande donc ça reste quand même une équipe et je vous dis il faut prendre personne de haut ce que les quatre fonds c'est vraiment ce que ce que philippe mesdac voulait c'est la réponse collective c'est superbe vraiment ouais tout à fait et avec la manière bon après oui quand ça va vite comme ça ça reste compliqué alors il ya des symboles de playstation sur sur la balle en fait on est dans touquet c'est le mode carrière et je suis en train d'être manager des belgian cats et on fait remarquer dans le chat que julie est déjà à 8 passes décisives tout va bien et kim mesdac à 15 points comme dirait geor clunet what else continuez ah mais justement shahin nous demande un petit point box score et donc oui je disais kim mesdac 15 points sinon derrière c'est yana rahman avec 8 points et julie après à 6 points julie et bon donc à 8 à 6 et alors au rebond c'est julie cirbon et sinon yana rahman cinq rebonds billy masset cinq rebonds donc oui c'est vraiment c'est vraiment collectif avec julie pas très présente au scoring mais par contre omniprésente dans partout comme souvent dans le jeu de l'équipe c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup créé beaucoup aller au drive mais pas spécialement pour finir elle au final belle défense oui on dirait ce qu'on veut mais à nos terres comme ça bien planté dans la requête tu as quand même pas super envie de venir lui marcher sur la tête je pense que c'est assez efficace comme comme armes de dissuasion ce qui est pas mal c'est que allez elle occupe d'office une joueuse sur elle et même si au final peut-être qu'elle n'aura pas la balle mais ça donne de l'espace à toutes nos chuteuses autour faudrait qu'elle mette la balle mais ça va donner de l'espace oui ça doit arriver de temps en temps que pas qu'on peut complètement demander qu'elle arrête de marquer on l'accepte contre sortie de balle le tu sais le saut à la ronde man pour aller chercher la balle et la rentrée derrière ça ça commence à devenir vraiment compliqué ronde man il le faisait parfois carrément en mode superman en vertical qu'elle évite de faire ça parce que ça ça peut faire mal ça peut mal retomber à voilà marjo en mode pitbull mais c'est vrai que ça c'est une question qui peut se poser quand même c'est souvent on aime bien faire rentrer le rebond de marjorie en même temps que oui pour marjorie nous c'est les petites qui font de l'eau qui vont remonter sinon c'est pas intéressant mais tu pensais que peut-être le duo aurait toi on va mettre les deux en même temps oui moi je pense que il y a un moment où marjorie elle est encore à nos terres on en a parlé tantôt ça devient parfois compliqué pour elle marjorie elle donne toujours tout à l'énergie mais est-ce que mettre les deux en même temps juste parce qu'on espère profiter encore de leur connexion et de leur connexion offensive surtout on se rappelle des pick and roll des pick and roll des leçons marjo avec anne mais ici contre le portugais je sais pas c'est une question que je me pose en général est-ce que parce que les mettre les deux ensemble c'est vraiment se dire qu'on veut qu'on va essayer de d'avoir une une attaque qui s'organise autour de leur duo est-ce que en 2020 c'est encore ça qu'il faut faire je voilà même si ça me fait très plaisir de voir avec le ballon ballon c'est c'est grave oh marjo dommage que c'est chipoter à la fin mais franchement un match sans sans au moins une passe clinquante de marjo n'est pas un match des quatre une magnifique passe mais à tel point que yannes s'y attend pas et du coup la possession pourtant c'était précis c'était très précis bon et par contre de nouveau quelqu'un nous demande si rodman c'est pas flamand ça comme non mais écoutez je me demande si denis rodman va ya c'est écoeur peut-être que denis viendrait de popering à creuser on va on va on va réfléchir à ça je m'y connais moyennement en strip club tu m'excuseras oh j'ai cru qu'il allait avoir un contre ça aurait été beau elle a frôlé franchement ouais c'est vrai que julie allemande nous a pas encore claqué son contre son contre du match parce que sur la pivote sinon c'est pas intéressant mais par contre je trouve qu'on pourrait peut-être voilà rentrer dans la raquette essayer d'aller chercher mesdames et mesdames normalement là ouais ça ça fait plaisir aussi oui ça fait très plaisir de nouveau le portugal qui a fait toutes ses fautes donc si on peut aller chercher peu importe manière de lancer c'est toujours ça qu'ils vont lui mettre en deux plus un peut-être l'occasion d'anne pour un autre si de montrer que avant on savait mettre ses lancers francs ah on savait pas non mais après il qui vole les pivots on n'est pas réputé à part et les nadédon en général ça devient les choses du désespoir au niveau du portugal je trouve oui oui elles construisent plus elles arrivent elles lancent elles lancent leurs briques deuxième possible de faire des blagues on le fera pas l'équipe l'équipe belge c'est peut-être pas la plus défensive dans son adn mais beaucoup de joueuses qui bougent qui switchent donc je crois que le portugal n'arrive pas à mettre son jeu en place et donc ça finit par des gros choux de casse-croûte de loin c'est très bien surtout que là on est vraiment à la fin du troisième quart temps on commence à avoir pris une une avance intéressante 50 29 pour le belgique alors petit point de belu nba tout à l'heure en regardant le match de l'allemagne j'ai vu que c'était walt hopkins le coach du liberty qui coachait l'allemagne donc peut-être une ou une j'ai cru qu'elle allait encore venir chercher un rebond sur la tête de tout le monde marjo donc peut-être une future passion pour pour l'allemagne à ici on nous fait elle lance des briques mais elle ne bétonne pas je vois qu'il ya des gens qui rend qui nous encouragent dans cet humour douteux ne ne faites pas ça on ne le mérite pas on ne mérite pas à papa mesdac qui se plaint à ses filles enfin akim il y avait un d'autres lignement de tête qui n'était pas très joyeux alors est ce qu'elles vont essayer de construire quelque chose mais on voit qu'effectivement et il ya des ça switche bien en défense au niveau de la belgique il ya des bonnes aides et à tout le monde a déserté de raquettes ouf c'était au bon 31 50 je pense globalement que sauf cataclysme on devrait avoir une victoire de la belgique flo je sais qu'il ne faut pas alors maintenant on nous signale que l'allemagne gagne 65 à 59 voilà j'ai parlé de walt hopkins c'est doit être cette petite bouclette ces petites cette petite coupe qui a fait la différence n'a failli jamais de lancer le match des belges d'ailleurs tu serais bien resté sur le match de l'allemagne je connais assez peu les joueuses allemands ça aurait été compliqué il reste 5 centièmes de secondes tout peut arriver mesdames non on y a cru bon allez dix minutes dix minutes pour assurer cette première victoire qui permettrait à la belgique d'être à 3-0 au niveau des stats flo un petit point à faire avec nous oui je rigolais sur le mec du staff le steward tout en haut tu as l'impression que c'est un agent de sécurité mais il n'y a personne dans le stade je sais pas il est là pour tout un petit point stat ben je vais être sûr de recharger la page pour les avoir à jour voilà un petit point stat mais c'est toujours d'abord du côté portugal je cherche une meilleure marqueuse c'est maria rao betancourt correa bel accent qui a dix points oui magnifique sinon c'est assez réparti mais assez réparti faible en même temps portugal n'a marqué que 31 points et j'allais dire je cherche ça c'est un point quand même je cherchais la meilleure donneuse d'assist et donc c'est joanna solero qui en a deux on n'est pas très altruiste au portugal les amis et ça représente un peu c'est vrai que ça représente un peu ce qu'on voyait beaucoup de tirs tentés directement un peu sans construction donc il ya un total de pour toute l'équipe de six passes décisives alors que chez nous on en a 17 il ya vraiment un manque de construction le jeu du portugal c'est c'est difficile c'est très difficile et alors montre il ya 11 pertes de balles du portugal mais y en a 18 chez nous c'est qu'on a eu deux trois parfois un peu de prise de risque bon maintenant c'est pas c'est pas spécialement problématique aujourd'hui donc voilà sinon ben nous j'avais fait un peu le point tantôt mais remarque que c'est toujours kim mesdac à 15 points on a julie en 6 6 8 tout va bien petit effort elle nous fait un triple double fait que c'est pas drec fischer pour la sortir qui sait peut-être on a fait oui fautes alors que le brésil on a fait au niveau statistique même de façon générale de l'équipe il ya une moyenne de 12 points fait par la belle de 12 fautes pardon fait par la belgique alors que le portugal fait une moyenne de 20 fautes donc effectivement souvent les fautes on l'a fait aussi quand on a un petit peu dépassé donc c'est assez logique revoilà le résimon discrète qui est pourtant incapable de beaucoup de bonnes choses mais là pour le coup c'est julie van l'eau qui fait la faute j'ai la faute mais 33 50 17 points julie van l'eau qui repart à l'attaque il ya beaucoup de joueuses de stands je sais pas si vous si tu savais flo mais il ya vraiment des villes des villes basket en flandre puisque on connaît évidemment ypres qui compte emma messmann et les soeurs mesdac mais il faut savoir qu'au stand il ya julie van l'eau qui est connu mais il ya aussi kiera lisken ce qui vient d'ostand et alors les soeurs massé sont aussi originaires d'ostand donc voilà en plus des croquettes aux crevettes ostand est fournisseur de de très bonnes joueuses des belge jeunes cats alors que chez nous on a marjorie carpréot qui vient du bolinage et julie allemand de la région de liège anthony adelard je me demande si c'est pas du côté d'anvers de mémoire et à nos terres c'est saint nicolas c'est une petite classe alors un mesdac comme tu dis tir rapide ça rentre pas ça va repartir de l'autre côté mais c'est plus calme c'est vrai que le rythme elles avaient démarré très très vite les portugaises mais finalement on les sent pas spécialement beaucoup plus rapide que les belges et surtout vraiment moi ce qui est ce que je trouve flagrant cette difficulté à construire en équipe qu'il n'y a pas de pas de jeu collectif c'est chacun on fait une passe on essaie de faire son petit son petit mouvement mais ça rentre quand même vraiment difficile anne qui essaie de faire un petit casse cuisse au passage j'ai déjà fait cette technique aussi ça fait toujours plaisir quand tu es dépassé que tu balances la petite le petit coup de genou sur le côté c'est pas super propre alors à l'expérience je dirais à la fourberie mais bon tu peux appeler ça l'expérience anthony a de l'art au niveau stats elle en est en année où flo alors anthony a de l'art anthony antonia elle a six points six points deux rebonds trois passes et là elle a zéro sur trois à trois points par contre et à deux et du coup à deux sur huit au shoot de façon globale c'est vrai qu'on l'a vu on l'a vu pas mal attaquer le cercle déménager mais avoir avoir du mal à concrétiser et j'ai l'impression que que de façon globale des deux équipes c'est pas pour critiquer mais les arbitres laissent quand même pas mal jouer donc on n'a pas spécialement des fautes d'une part ou d'une autre et donc c'est vrai que là elle a pas mal de de ses drives qui sont quand même un peu empalés dans la défense même si son activité et puis à la passe dans la circulation de balle c'est intéressant aussi tandis que on a laissé un boulevard à billy massé mais le rebond et enfin la balle est toujours belge on ne lâche rien ouais mais ça aussi c'est oui ça c'est intéressant en tant que je regarde du coup les rouleaux oula j'ai vécu qui vient de faire une mêlée à laisser d'envoyer voler l'autre ça fait plaisir ah oui tu vois la statue bourgons j'avais pas regardé 24 rebonds pour le portugal 41 ça aussi a pas de secret et sans vouloir radoter emma et tiara ne sont pas là donc il ya un travail non et ça m'a pas sauté aux yeux parce qu'il n'y a pas tu vois j'avais dit tantôt c'est julie allemand la la meilleure rebondeuse donc il n'y avait pas une grosse joueuse au rebond tu aurais pu voir une joueuse à dire bon ou quoi mais marge en a trois qui m'en a trois anne mesdac en a trois il y en a billy en a six anthony a quatre donc c'est vraiment un travail collectif toutes les joueuses ont faim et se battent et à l'intensité il n'y a pas de secret bon maintenant faudra voir si les petits coups d'épaule comme ça ça va marcher sur alina samedi parce que c'est un autre c'est pas la même expérience de joueuse elle en a vu d'autres dans toutes les compétitions possibles et d'ailleurs hugo nous signaler qu'elle est sans doute annoncé aux sparks en 2021 puisque je disais que ça fait déjà deux saisons mais maintenant comme je disais ça fait deux fois déjà qu'on l'annonce qu'on l'annonce là elle se fait désirer c'est vrai qu'au moins alba torrent je pense qu'elle n'a même jamais donné l'espoir qu'elle irait elle était très bien en espagne en europe pardon puisqu'elle est à ecaterinbourg et elle y reste je me demande s'ils vont siffler ce qu'ils vont ce qu'ils vont donner une anti sportive pour ça à julie van l'eau après non même pas alors parce que c'était les c'était quand même un contact un peu limite julie guère pas un peu julie yana donc on revient quand même avec quelques minutes plus ou moins des titulaires et moi qui suis encore là que mes petites statistiques les belges font moins de fautes mais quand elles en font une c'est une grosse qui tâche j'ai l'impression qu'on remet on remet quelques minutes les titulaires histoire de d'enfoncer le clou même si mon portugal est pas vraiment redescendu en dessous des vingt points mais ouais il ya un moment on était au dessus des 20 points redescendu en dessous donc peut-être que le coach se dit à les quelques minutes puis à mon avis les les quatre les quatre dernières minutes on devrait partir comme disent les américains sur garbage time garbage time des familles alors ça c'est des possessions qui ne va pas faire plaisir à papa mais d'aller heureusement que c'est un peu pareil non il est pas content regarde non ce habillé tout en noir comme d'habitude un vrai blues brothers mais ça manque quand il ya pas pierre corny à côté justement cet effet quoi cet effet gentil ça rate quand même aussi beaucoup au niveau du portugal enfin voilà avant dire on a raté parce qu'on était un petit peu poussé j'avoue c'est dommage c'est qu'on leur donne la faute alors que on essuie ses semelles à la flot on dit que tu as raté ta vocation steve que on te voit bien commenter les jo pourquoi pas commenter les jo quand il sera après le moment où c'est nous qui décidons ce qu'on commente comme match que sky is the limit on peut commenter les jo maintenant oui je pense que des ballons perdus je vois qu'on me demande dans le chat des ballons perdus on a effectivement beaucoup que des belges il ya 22 balles perdues pour les belges ça c'est clairement quelque chose qu'on peut se permettre aujourd'hui mais qu'on pourra pas se permettre contre l'ukraine parce que je pense pas que l'ukraine va rater et vendanger des possessions et des occasions c'est quand même une équipe qui joue déjà beaucoup plus en équipe qui a beaucoup plus l'habitude qu'a aussi une autre expérience de en tant qu'équipe au niveau européen donc donc ça c'est clairement à mon avis un point sur lequel papa mesdac n'est pas content et où il a tout à fait raison julie qui prend son shot c'était et kim qui continue à vouloir faire la loi dans la raquette j'adore ça mais elle n'aime pas qu'on la pousse mais c'est la loi de la raquette kim je sais c'est dur c'est pour ça que je ne veux plus jouer pivot c'est trop dur là bas les gens sont méchants un bien beau chignon pour kim d'ailleurs c'est un petit point capillaire puisque tu aimes bien les blondes flots alors que pour julie nous sommes sur une queue de cheval classique ah oui ça c'est le l'éternel l'éternel discussion des américains de savoir si ils sont plutôt bon exactement suivant qu'on est du côté diana ou du côté sous de la force c'est vrai voir tu peux être du côté candice du prix et ça c'est fun bon on parle on parle 14 points le portugal se sent pousser des ailes oui oui tout à fait tout à fait et on n'est plus qu'à une faute ouais c'est vrai que d'avoir fait nos cinq d'équipe donc faudrait quand même pas déconner bon il reste cinq minutes mais on sait quand même qu'en basket ça peut aller assez vite il y en a ramane qui justement je trouve prend aussi pas mal une place vocale sur le terrain oui exactement la réflexion que j'étais en train de me faire c'est qu'elle prenait une place aussi à calmer ça fait un certain temps qu'elle est là elle est je crois que c'est aussi une joueuse qui dans le vestiaire très posée discrète en fait c'est pour ça qu'on n'y pense pas parce que c'est une joueuse qui est plus discrète peut-être moins en vue aussi au niveau club mine de rien oui parce que je veux dire c'est pas Emma qui joue à l4 Julie bah après c'est parce qu'elle joue en France on la voit beaucoup mais maintenant elle vient d'aller aux états-unis ouais c'est vrai qu'on voit plus facilement les joueuses qui jouent en Euroleague et c'est pas le cas de Rahman qui joue en Eurocup je pense l'année passée oui et puis elle joue en Espagne c'est pas le enfin c'est pas les championnats tellement on a plus tendance à suivre la LFB qui est plus proche de nous qui est la plus belle ligue d'Europe plusieurs personnes me l'ont déjà dit et force est de constater que c'est vrai puisque la plus compétitive en tout cas certainement parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a des clubs comme E4 mais la Russie le problème c'est le côté disparate enfin t'as trois équipes peut-être qui tire tout le haut tout le reste et puis y'a plus rien tandis qu'en LFB on est vraiment capable d'avoir des surprises bon les cadres vont peut-être se reprendre ce serait sympa pour histoire d'enfoncer le clou et de montrer qu'on finit le travail proprement oui c'est ça au moins en remettre un petit pour arrêter cette remontée y'en a aïe faute ou glissade ils ont mis du savon sur le terrain c'est incroyable il n'y a que les belges je suis sûre qu'il doit y avoir du gel hydroalcoolique partout sur le terrain c'est le boxon à mon avis c'est faute vu que je vois la joueuse qui sort peut-être qu'elle aurait été sanctionnée donc voilà effectivement la possession est de nouveau pour les belges et Yana va se faire justice tout à fait tranquillement on sera encore un assist de Julie Allemand évidemment plus 16 oui tout à fait Julie Julie il faudrait que Julie nous mette encore 4 petits points et à moins qu'elle fasse un petit double double Julie Vanlo qui a fait un boxing out avec tout non c'est Kim mais je trouve que je suis vraiment étonnée du côté physique du jeu physique de Anthony Adelaire et de Kim Mesdek qui sont pourtant des joueuses je trouve en général qui vont pas trop au contact et qui aujourd'hui elles vont vraiment au charbon si on était au foot américain ça serait mis les deux barres noires là et c'était parti et on y va et on y va la truelle ah encore une bonne blague contre le Portugal excusez-moi alors ça voilà en même temps vu la réussite enfin c'est la blague un peu facile mais en termes oui vu la réussite tu vois elle a encore glissé il y a un truc il y a un truc j'aimerais bien qu'un huissier de justice vienne et constate le côté glissant du terrain bon allez je vais le remettre un 3 points je reviens c'était un 3 non c'était un 3 13 points 3 minutes je pense pas qu'on doit s'inquiéter c'est juste une question de manière où on a envie de peut-être oui quand ça se rapproche des 10 points je c'est moi la fin de l'été j'ai pris un shoot de Kim c'était un peu précipité écoute je pense pas faire les erreurs qu'on reproche au Portugal je pense pas avoir vu Tracy McGrady dans l'équipe du Portugal donc je suis pas encore trop trop inquiète sur une remontée de 1000 points en 3 secondes mais on va quand même pas tenter le diable donc et elles n'ont pas la réussite au tir des japonais non oh mon dieu ce match ce match c'était dur pour les nerfs ça très dur 2 minutes 40 mais nous avons fait nos 5 fautes d'équipe oui alors que le Portugal n'est qu'à 2 fautes donc effectivement ça va vite elles vont vite aller provoquer et vite être sur alors je ne sais pas au niveau des lancers francs au niveau des stats elles tiraient à 70% de moyenne les portugaises donc 70 ? 70 ? je parle de façon non ça c'est que non je suis à 90 non moi je te parle pour les matchs d'avant donc sur les 2 matchs de qualif avant leur historique on va dire donc elles étaient à 70 ou 70 alors il faudrait bien passer cette moitié de terrain voilà je pense qu'effectivement le coach Mesdac ne va pas spécialement utiliser de garbage time je pense qu'il va garder pour assurer jusqu'au bout ben oui vu la physiologie de la fin de match on peut comprendre maintenant il y a peut-être un peu on faute siffler pour contre Kim Mesdac là on se ça repart 10 secondes pour l'attaque belge Julie Allemand qui retente sa chance et c'est bingo parfait 45-59 pour redonner un petit peu d'air aux Belgian Cats et affronter plus sereinement les 2 minutes restantes Julie du coup elle a combien de points là Flo il lui manque combien pour notre double-double donc 9 points et combien d'assistes et 8 passes bon 2 minutes ça va peut-être être compliqué mais je pense que les arbitres sont en train d'iscuter en en analysant le sol ils sont tout près d'un endroit qui glisse j'espère qu'ils sont en train de faire une étude de sol elle est un peu poussée parce que je maintiens qu'il y a quelque chose de louche de ce coin là 2 Cats qui glissent ce n'est pas normal et on joue au Portugal théorie du complot nous sachons ça y est ça y est ça y est mais il en faut plus pour terrasser des Cats les Cats les Cats retombent toujours sur leurs pattes on voit quand même que c'est vraiment beaucoup de shots de loin qui ont été un peu faits en première intention qui sont rentrés du côté du Portugal oui c'est à dire bizarre parce que sur les premières minutes elle faisait quand même bien circuler le ballon tu vois ça glisse oui 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 je vois beaucoup de au niveau des tirs à 3 points elles sont à combien Flo les Portugaises les Portugaises tandis que je vois qu'on nous dit que Yagopova est en triple double aujourd'hui oui tout à fait avec 10 passes donc elle a un peu plus été altruiste 3 points c'est 22% pour le Portugal 6 sur 27 leur stat habituel 22% mais nous on a 9 sur 26 c'est pas c'est pas ouf c'est pas ouf bon 34% voilà non nous il y a vraiment deux aspects c'est qu'on a 58% au lancer et alors les pertes de balles j'ai dit tantôt on a 25 pertes de balles c'est énorme oui c'est vraiment beaucoup maintenant comme tu l'as dit alors tu vas me dire c'est pareil pour le Portugal mais c'est quand même oh Julie que ça va vite c'est quand même une équipe qui n'a plus joué ensemble depuis le mois de février enfin je pense que il ne faut pas oublier que c'est un match enfin le contexte sanitaire a une importance là dedans et et je pense aussi qu'elle elle prenne des risques elle joue voilà au dessus Julie au dessus elle a tenté un flotteur mais un peu il y avait une je vois que les arbitres utilisent des sifflets je me demande si on n'avait pas parlé à un moment qu'il y allait avoir des sifflets électroniques en période Covid mais je vois que on est retourné au sifflet habituel et artisanal oui je crois que c'est à ce point ouf ouf Billy elle a fait un gros conte qui tâche je me répète mais je suis bien content de de la voir c'est violent qu'elle montre qu'elle a sa place dans l'équipe et c'est rassurant pour le futur aussi fatalement Anne ne sera pas là éternellement indéfiniment c'est comme sous bird on a du mal à se dire qu'un jour elles arrêteront de jouer pourtant il faut s'y préparer ouais alors une minute dix tu peux faire presque tant que tu veux sur Julie tu sais elle va quand même passer à du trente mille à l'heure à côté de toi voilà et on calme le jeu dix secondes et on rentre dans la dernière minute ça serait bien de ne pas gâcher la procession enfin ben voilà petite passe mais grosse faute quoi que je la vois pas trop la faute mais je la crois sur parole c'est Julie après tout alors là d'un point de vue capillaire on voit que chez Julie Valneau c'est ce qu'on appelle une queue haute donc il faut savoir que dans les queues de cheval il y a encore des variations différentes alors vous allez vous dire que je suis qui pour parler avec mes trois cheveux sur la tête mais attention il y a quand même des études très sérieuses qui sont faites sur tout ça et un beau rebond oh dommage c'est gâché mais Kim Ezdak revenait c'est pas comme si oh ça c'est vraiment voilà le type c'est un peu téléphoné ouais fin de match j'ai cru que Julie Allemant allait nous faire son contre son contre on en a pas mis un tantôt je n'ai pas vu non et le contre que j'espérais de Billy Mas ce n'était pas un contre mais une faute malheureusement il y en a un qui est comptabilisé chez Billy mais je ne sais pas je ne sais plus de quand il date allez 30 secondes et on finira avec peut-être 10 points d'écart ça reste un résultat tout à fait honorable soyons clairs c'est juste qu'on était à plus 24 je crois ça ne dit rien qui fâche non mais c'est c'est peut-être pas plus mal non plus même si je ne pense pas que l'équipe de toute façon sous-estimerait l'Ukraine quoi qu'il arrive parce qu'ils savent bien que c'est un adversaire qui est encore plus dangereux mais ça ne fait jamais de mal je trouve d'avoir dû batailler et de rester concentré c'est toi qui disais Kim avait un shot lent parce que là elle a dégainé elle a dégainé assez vite oui c'est pas que son shot est lent c'est que parfois elle a tendance à quand elle reçoit la balle bien se poser se mettre sur ses appruits et shooter mais ici la défense était quand même assez proche elle n'a plus eu le temps et du coup elle ne l'a pas mis est-ce que une deuxième mi-temps un peu brouillon pour la Belgique oui c'est pas faux c'était un peu un peu moins beau maintenant est-ce que là je dirais ils n'ont pas comptabilisé une faute sur la fin c'est bien le match est fini je pense que oui c'est bien on parle on est attentif full time 49-59 donc 10 points 10 points d'écart l'essentiel est fait ça c'est clair voilà on retiendra on retiendra plutôt la première mi-temps que la deuxième on retiendra aussi finalement que ce qui nous faisait peur à savoir l'absence d'intérieur a été pas mal compensé par le reste de l'équipe puisqu'on a une archi-domination au rebond et globalement on a quand même vu encore des séquences qui font des cats ce que sont les cats ça a du très beau jeu ça repart entretinant merci mesdames comme d'habitude c'est triste là elles peuvent pas faire leur clap 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 qui fait tant plaisir donc petit stretching sur le terrain Flo qu'est-ce que tu retiens allez un point positif un point négatif du match avant de rendre l'antenne à personne le point positif j'aurais tendance à dire comme tu disais que l'équipe a su trouver des solutions sans deux joueuses quand même majeures et c'est passé par du jeu collectif c'est passé par vraiment on a vu des séquences à la fois small ball avec pratiquement que des hélières sur le terrain arrière et avec des séquences aussi où on a vu on a vu Serenaline on a vu certains moments avec Anne et Billy donc ça je pense que c'est très bien de pouvoir travailler des choses sans être dépendant tout le temps d'Emma ça c'est quelque chose de très bien et alors en point négatif qui va pourtant avec le jeu collectif mais les paires de balles les paires de balles qui sont on a perdu beaucoup de ballons alors on peut trouver plein d'explications maintenant si on se vante d'un jeu collectif léché de la part de la Belgique c'est mieux de ne pas perdre le ballon pour que le tableau soit complet donc voilà c'est des choses qu'on peut je pense améliorer je préfère avoir eu les deux matchs dans ce sens là le Portugal en premier et l'Ukraine en deuxième parce que je pense qu'effectivement comme tu dis il fait qu'il y a pas mal de joueuses qui sont à l'arrêt dans leur championnat ça fait longtemps qu'elles n'ont plus joué ensemble qu'elles n'ont plus un stage ensemble vraiment mais voilà je pense que ça va permettre de resserrer un peu des boulons pour samedi et pour l'Ukraine tout à fait je suis d'accord avec toi c'était nécessaire de voir aussi de voir et d'analyser je pense que là on a vu le jeu des 4 avec ce qu'il avait de bon et de moins bon ça reste moi je pense très positif puisque voilà au delà même d'Emma je le dis Kira Isken c'est une joueuse c'est vraiment une joueuse terrible donc elle est en train de monter elle est très jeune aussi donc c'est vraiment le futur de l'équipe aussi moi voilà j'avais vraiment peur d'une déconvenue complète qui n'est pas du tout arrivée on voit des joueuses qui prennent bien leur place aussi comme je l'ai dit moi je trouve que Yana Rahman elle se positionne vraiment comme un pion important de l'équipe Julie Allemand que dire si ce n'est que voilà Julie Allemand elle monte partout elle monte chez les Cats aussi je pense qu'elle est capable de faire plus au scoring quand c'est nécessaire là il n'y avait pas spécialement une grosse demande les Cats ça rentrait quand même donc voilà elle a servi les plans exactement maintenant il va falloir travailler sur base de ça le staff des Cats est hyper compétent que ce soit comme j'ai dit Philippe Mesdach Sven Van Kamp le préparateur physique aussi à qui j'ai eu l'occasion de discuter qui fait un travail formidable et qui analyse vraiment enfin donc j'avais dit c'est Pierre-Yves Kayser il a une bible de sa préparation avec les Cats et je pense qu'il adapte bien ça à chaque joueuse donc maintenant ils vont tous travailler là-dessus jusque samedi nous on se retrouvera à nouveau samedi à 19h je serai cette fois-ci avec Shai Flo je te remercie tu as été le plus adorable le plus compétent des coos la barre est haute pour Shai c'était un plaisir de suivre ce match avec toi je remercie tous les gens de la communauté qui nous ont fait le plaisir de nous suivre je sais qu'il y a toute la communauté WNBA FR qui était là puis aussi même peut-être mon cousin mes amis ce genre non ça je ne sais pas mais en tout cas voilà c'était vraiment très chouette c'était une très belle expérience j'espère que ça j'espère que ça vous a plu autant que ça nous a plu à nous on reste présents sur les réseaux pour commenter tout ça avec vous le live comme je l'ai dit il va rester après là donc si jamais vous voulez un peu revoir le match une autre fois vous avez manqué des parties il sera là et on se retrouve samedi pour Belgique ukraine et je le répète les français je vous promets quand ce sera votre tour on fera aussi des lives de la France c'est promis voilà quand vous aurez des vrais matchs qui comptent voilà parce que là c'est équipe A contre équipe B donc c'est un petit peu moins intéressant on vous souhaite à tous une bonne soirée à bientôt merci merci salut salut